... Durant l'été 1926, l'écrivain américain Howard Phillips Lovecraft écrit une nouvelle qui deviendra un mythe, L'Appel de Cthulhu. Initialement rejetée par son éditeur, qui ne la publiera qu'en février 1928, cette nouvelle est aujourd'hui considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature fantastique du XXe siècle. En novembre 1981, Sandy Peterson et l'éditeur Chaosium en tireront le jeu de rôle du même nom, qui rencontrera un succès planétaire et contribuera à faire redécouvrir Lovecraft à toute une génération. 90 ans depuis l'écriture de la nouvelle, 35 ans depuis la première édition du jeu de rôle. En 2016, les astres sont propices. Ce soir, sur No Life, Cthulhu, le grand ancien, célèbre son indicible anniversaire. Tu sais Michel, j'ai jamais pris le temps de te le dire, mais elle est vraiment stylée ta taverne. Un décor pareil, tu sais ce que ça m'inspire comme soirée ? Ouais, je sais, moi aussi. Mais le problème, c'est que j'ai développé une allergie au latex. Alors, moi je pensais à des soirées jeux de rôle, Michel. Oui, moi aussi. Comme vous le savez certainement, si vous n'êtes pas tombé, sur cette soirée spéciale par hasard, nous fêtons cette année 2016 un double anniversaire. Les 90 ans de la création de Cthulhu par HP Lovecraft et le 35e anniversaire de la première édition du jeu de rôle inspiré de son univers, L'Appel de Cthulhu. Alors évidemment, nos connaissances en nécromancie ne nous permettent pas d'interroger Lovecraft lui-même pour savoir comment il a eu l'idée de créer ce dieu maléfique. Alors si ça peut aider, une fois j'ai fait une soirée spiritisme et on est entré en contact avec mon grand-père. C'était trop flippant. Alors, déjà non, ça n'aide pas. Et ensuite, Michel, il ne faut pas faire de spiritisme si tu n'es pas prêt à rentrer en contact avec des esprits. Bah justement, c'était ça qui était flippant. Parce qu'il n'est pas mort, mon grand-père. Bref, Sandy Peterson, en revanche, est beaucoup plus accessible. Bon, il habite au Texas. Mais il a eu la gentillesse de nous accorder un entretien en vidéoconférence. C'est beau, la technologie. Ou alors, lui aussi, il est mort, mais tu ne le sais pas. Et du coup, l'image que tu vois, en fait, c'est son fantôme qui essaye de te posséder. Et moi et mes amis, ils jouent un ami qui connaît le président de Chaossium, Greg Stafford. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il, et je lui ai dit qu'il avait des idées pour ça. Et je publisait un petit livre de monstres, et je pute Lovecraft monstres dans le monde pour RuneQuest. Et oui, révélation ! La première idée de Sandy Peterson était d'adapter l'univers fantaisie onirique de Lovecraft pour RuneQuest, pas de créer un jeu d'horreur et d'enquête basé sur les écrits de l'auteur. Mais bon, parfois les astres sont propices. Je n'ai jamais perdu de l'auteur, vous savez tout ce qui concerne Lovecraft. Donc on a pris le jeu d'un homme qui a travaillé sur le jeu, et ils l'ont donné à moi. Donc l'idée d'en faire un jeu basé sur Lovecraft sort de l'éthère. Mais ma idée était que j'en ferais avec RuneQuest, et leur idée était que j'en ferais avec son propre jeu. Le jeu qui allait devenir L'Appel de Cthulhu... Allô ? Oui, salut, c'est Cthulhu ! Pour L'Appel de Cthulhu. Ce jeu donc a finalement utilisé le système de RuneQuest, appelé le système basique. Ce que Sandy Peterson ne soupçonnait pas, c'est que le succès du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu allait créer un regain d'intérêt pour l'oeuvre de Lovecraft, alors tombé dans l'oubli. Michel, je sais que c'est toi. Et 35 ans plus tard, L'Appel de Cthulhu reste toujours aussi populaire, avec 7 éditions et des dizaines de suppléments. Le jeu est en passe de devenir un grand ancien. J'ai pensé que c'était un système obscuré, qui allait vendre 3,000 ou 4,000 copies, et j'ai été prouvé de moi pour avoir fait ça, et puis ça n'aurait jamais entendu. C'était juste trop obscuré. Lovecraft n'est pas bien-known, c'était un genre de sujet, un jeu d'horreur, et quand les autres gens ont commencé, il s'est devenu la plus grande vente de Chaosium. Et en fait, pour la dernière 10 ans, jusqu'à Moon Design, c'était leur seul jeu d'exploitation, c'était le jeu d'exploitation. Avec toutes les expansions, c'était naturel pour les suppléments, parce que c'est un genre d'adventure qui n'est pas trivial, tu ne peux pas juste faire un dungeon. Donc c'était très bon à vendre les expansions. Et, de course, une fois que ça s'échecée, beaucoup d'autres entreprises ont commencé avec leurs propres jeux d'horreur, et ils sont tous presque allés maintenant, except que, dans les 90s, Vampire the Masquerade ont commencé avec un autre ethos, et c'est très bien. Mais, you know, Chill est allé, et Stalky the Night Fantastic est allé, et tous ces autres jeux d'horreur ont vanished. Et si l'on devait retenir une maxime de toute cette histoire, et bien ce serait celle-ci. Finalement, le succès, c'est comme une bière. C'est-à-dire ? Et bien c'est-à-dire qu'on ne sait jamais quand ça va arriver. Putain Michel, ça fait 10 fois ! L'œuvre de Howard Phillips Lovecraft L'œuvre de Howard Phillips Lovecraft L'œuvre de Howard Phillips Lovecraft est culte pour de nombreux geeks, en particulier les rôlistes ayant joué à l'appel de Cthulhu. Du coup, il est fréquent de voir les grands anciens faire des caméos, plus ou moins explicites, dans les jeux vidéo. Parfois, il s'agit simplement de jeux qui s'inspirent du style de Lovecraft et de sa cosmogonie. L'un des exemples les plus anciens est la fiction interactive The Lurking Horror de Dave Labeling. Dans cette aventure textuelle, édité par Infocom en 1987, un étudiant de l'université Gutech, parodie du MIT, se retrouve confronté à une horreur tentaculaire dans les tréfonds de l'école. S'il s'agit d'une histoire originale, quelques passages reprennent ou paraphrasent des extraits de nouvelles de Lovecraft. Dans X-com Terror from the Deep, sorti en 1995, certains ennemis étaient repris directement de Lovecraft, comme Les Profonds, et le boss final était un grand ancien scellé dans une cité sous-marine appelée Tillets. Une référence assez claire à Rellier, où Cthulhu rêve et attend. Le premier épisode de Quake est également fortement influencé par Lovecraft, et le boss final n'est autre qu'un autre monstre issu du panthéon Lovecraftien, Shub Nigurat. Ces références ne sont pas étonnantes quand on se rappelle que le scénariste du jeu n'était autre que Sandy Peterson, l'auteur du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Un autre jeu ouvertement influencé par le mythe de Cthulhu est Eternal Darkness Sanity's Requiem, sorti sur Gamecube en 2002. Un jeu remarquable dont on reparlera très certainement plus en détail dans un futur et lointain épisode de Retro & Magic, quand les astres seront propices. La série Silent Hill lorgne parfois du côté de Lovecraft, notamment dans Silent Hill 2, où le folklore local suggère qu'un ancien dieu dormirait sous les eaux du lac Toluca. Citons également Sherlock Holmes La Nuit des Sacrifiés, un jeu d'aventure développé par Frogwares en 2006, dans lequel le limier de Baker Street enquêtait sur le culte des grands anciens. Cthulhu est également apparu comme personnage jouable dans le jeu de baston Pray for Death en 1996, et est un ennemi récurrent de la série Castlevania. A noter que même si le grand ancien est très reconnaissable dans la série de Konami, il est parfois appelé Malachy. Ce que l'on nomme réalité n'est qu'une question de perception, une déformation des faits dont la seule raison d'être est de créer l'illusion d'une existence confortable dont les tenants et aboutissants sont sous notre contrôle. Je sais désormais que la réalité dans laquelle nous pensons vivre n'est qu'un conte de fées qui nous masque l'horrible vérité, que nous ne sommes que des insectes grouillant sur une boule de poussière perdue dans l'immensité terrifiante du cosmos. Vous pouvez ne pas croire à mon histoire, et pourtant, je n'ai cessé de la raconter telle que je l'ai vécue. Depuis que j'avais rejoint la rédaction du Arkham Inquirer, c'était la première fois que l'on m'envoyait à Kingsport. J'étais venu dans cette petite ville côtière pour rencontrer M. Charles Dexter Carter, un esthète dont la collection d'art premier était connue jusqu'à New York. Le bruit courait que Carter avait mis la main sur une pièce mystérieuse, une statuette dont aucun expert n'avait réussi à déterminer la provenance. J'étais persuadé qu'il y avait la matière à écrire un article intéressant pour le journal. Je ne me doutais pas que je deviendrais moi-même acteur d'un sordide fait divers. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette soirée l'indicible anniversaire de Cthulhu. Et on va parler maintenant de jeux de plateau. Alors moi, le jeu de plateau, je n'y connais rien, c'est pour ça qu'on a fait venir un spécialiste, Pete. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire quel est ton rapport avec les grands anciens ? Oui, bonsoir à tous et à toutes. Je suis tombé dans le jeu, en tout cas de plateau, un peu par hasard, même si je connaissais le jeu de rôle. Puisqu'il y a eu en 2013 un projet Kickstarter lancé par Sandy Peterson, le créateur du jeu de rôle d'appel Cthulhu, pour sortir un jeu de société un peu hors norme qui s'appelait Tool Wars, avec de grosses figurines. Et comme je suis plutôt un joueur à la fois de plateau et de jeux de société, je me suis dit, tiens, je vais participer à l'aventure. Et c'est un projet qui a pris un peu de temps, c'est un projet, il y a eu des retards. Et au bout de deux ans, à ne pas voir la boîte arriver chez moi, j'ai appris que Sandy allait venir à SN, le grand salon européen du jeu de société, et qu'il allait présenter les premières figurines, le premier jeu et qu'on pourrait essayer. Donc là, j'ai fait un peu le foufou, j'ai posé deux jours de congé auprès de mon employeur. J'ai dit à ma femme, je pars pendant deux jours en Allemagne et je reviens après. Et j'y allais vraiment uniquement pour ne serait-ce que toucher le jeu, l'essayer. J'y suis allé, j'ai adoré, j'ai pu jouer. Et en fait, le soir même, Sandy m'a invité à manger, quelqu'un d'adorable. Et bon, donc vraiment adorable, sa famille adorable. Et après coup, je suis rentré chez moi. Et une semaine plus tard, j'avais un coup de fil de Sandy qui me dit, ben voilà, Pete, on pense qu'il y a peut-être une possibilité pour sortir une version française de ce jeu. T'as l'air de dire qu'en France, il y a des gens qui aiment l'appel de Cthulhu. Moi, j'aimerais faire ça. Par contre, je ne connais pas le marché français, je ne sais pas parler français. Est-ce que tu pourrais nous aider à lancer et animer le projet Kickstarter ? Et voilà comment j'ai mis une doigte, en tout cas, dans cet engrenage-là, avant de continuer à l'aider, puisque pour l'instant, je continue de filer les coups de main, sur des projets que tu lues ou d'autres projets de Peterson Games. Ok, ben parfait. Et donc, ce soir, tu vas nous présenter quelques jeux de plateau liés à Cthulhu. Notamment, je vois que tu en as quelques-uns posés devant toi. Voilà déjà, Fram Riley, c'est un petit jeu de pli. Les règles sont assez simples, quelques subtilités. Il faut juste se dire qu'avant d'être un jeu sur le grand Cthulhu, c'était un jeu où on jouait des Magical Girls, donc un jeu japonais en 2013. Donc là encore, le thème est complètement plaqué sur le jeu, avec une petite gestion à la fin de Victoire Alternative, pour simuler un peu l'impact de la folie, mais globalement, du 100% plaqué, 100% artificiel. Avec ceci, il y a un animé de Magical Girls avec Berlatotep, donc tout est possible. Je suis d'accord. Autre jeu, un peu plus récent celui-ci, Don't Mess With Cthulhu. Encore un Ruskin, puisqu'à la base, c'est un jeu qui s'appelle Time Bomb, où on essaye de trouver qui a posé une bombe. C'est un jeu à rôle caché, un peu comme les saboteurs ou aussi les résistances. Nettement plus sympa, pareil, il apporte Cthulhu des règles de Victoire Alternative et c'est tout. Donc globalement, ça pourrait être un autre jeu, mais il est néanmoins très sympa. Beaucoup de tensions, beaucoup de mensonges, beaucoup de bluffs. La tentacule fait vendre. La tentacule depuis 2008 fait beaucoup vendre, puisqu'il n'y a plus besoin de payer le droit d'auteur. Encore un autre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, Tides of Madness. Un Ruskin de Times of Tides chez Edge, de mémoire, et auparavant chez Portal Game. Globalement, même chose, le thème Cthulhu rajoute des règles par rapport à la folie. Certaines cartes sont trop puissantes et nous font prendre des points de folie. Mais pour le reste, c'est vraiment le jeu originel, donc je ne vais pas m'apesantir dessus. Un qui est assez connu, c'est Horreur à Arkham. Ça, oui. Horreur à Arkham, c'est un des tout premiers jeux ayant vraiment travaillé la thématique autour de Cthulhu, puisque les règles sont complètement calquées sur le jeu de rôle, l'appel de Cthulhu. Le problème de ce jeu-là, c'est qu'il est très long à installer. Donc, en règle générale, c'est au moins 45 minutes, une heure, pour préparer le plateau. On voit un exemple du plateau-là, ça c'est juste un bout du plateau. Il est plié en deux, donc il faut beaucoup de place. Il est très intéressant, puisque les joueurs vont jouer des investigateurs qui vont se promener dans Arkham, et leur but va être de fermer des portails pour empêcher des grands anciens d'arriver. Donc, il y a une espèce de course contre la montre, beaucoup de tension, avec un petit défaut néanmoins. C'est que quand c'est à quelqu'un d'autre de jouer, on s'ennuie un petit peu. Le tour est long, on passe du temps avant de rejouer. C'est très drôle quand c'est à nous de jouer, un peu moins quand c'est aux autres de jouer. Ici, je vois les demeures de l'épouvante. J'ai beaucoup de mes contacts qui jouent à ce jeu en ce moment, donc j'imagine que c'est un succès. Alors, oui, c'est un succès. Celui-ci, c'est vraiment presque un hybride entre le jeu de rôle et le jeu de plateau, puisqu'il va y avoir un des joueurs qui incarnera un espèce de maître du jeu, qui connaît le scénario à l'avance. On voit là-bas un petit bout de plateau avec quelques figurines. L'idée, c'est encore une fois d'avoir un groupe de joueurs qui vont être des investigateurs, qui vont devoir pénétrer dans un lieu. Dans les particularités, ils ne savent pas à l'avance ce qu'ils vont trouver dans les pièces. Ils vont donc devoir explorer, rencontrer des monstres, résoudre des énigmes, y compris les résoudre réellement et physiquement, c'est-à-dire des résénigmes présentées sous la forme de cases à emboîter, de pions qui doivent se déplacer en suivant certaines règles et certains mouvements, donc des véritables énigmes physiques à remplir. À dire aussi, il va bientôt sortir une version numéro 2 des Demeures de l'Épouvante, qui remplacera le maître du jeu humain par une application sur tablette. Ce qui est un peu un avantage, puisque c'est vrai que le maître du jeu, globalement, ne fait que lire un scénario, donc ne s'amuse pas forcément, n'a aucune latitude sur ses choix à faire, il ne fait que réagir aux actions des joueurs. Donc peut-être qu'une version intelligence artificielle fonctionnera mieux. J'ai cru que tu allais dire « remplace le maître du jeu humain par un maître du jeu inhumain ». Pas encore, mais il y aurait une option, on peut aller là-dessus. Et là-bas, je vois les contrées de l'horreur. Oui, alors contrées de l'horreur, on dit souvent « Horreur à Arkham version 2.0 ». C'est le même principe, il va falloir embêter des grands anciens, fermer des portails. Par contre, cette fois, on va se déplacer dans le monde entier. C'est une version, j'ai envie de dire, améliorée d'Horreur à Arkham. Les mêmes mécanismes, mais les tours sont beaucoup plus rapides entre les joueurs. On s'ennuie beaucoup moins et on s'intéresse aussi beaucoup plus à ce que les autres font. On est moins tout seul sur son plateau. Il faut collaborer, il faut coopérer, s'échanger des objets, de l'équipement. Et je trouve que la tension est encore plus grande. En termes de niveau de difficulté, il est un poil plus élevé, je trouve, qu'Horreur à Arkham. Parce que fonction du grand ancien qui est dans la partie, la pression peut venir très très rapidement. Et des fois, on peut prendre une partie vraiment très très vite. Mais je le préfère vraiment à Arkham, vraiment une version améliorée. Et là, on voit plein de belles figurines. Donc ça, c'est les figurines de Cthulhu Wars. Qui est en fait un jeu kickstarté et créé par Sandy Peterson, qu'on a pu voir dans Big Bang Hunter, qui est en fait l'auteur du jeu de rôle de l'appel de Cthulhu. Oui, ça c'était ce qu'il avait appelé son champ du signe. Puisqu'en 2013, il avait envie de sortir un jeu sur Cthulhu. Il avait essayé précédemment d'en sortir un en jeu vidéo, qui avait fait un four complet. Il n'avait même pas réussi à le financer, il ne demandait pas une grande somme. Mais personne n'était intéressé par son jeu tactique sur l'appel de Cthulhu. Et derrière, il s'était lancé en disant, bah c'est pas grave, moi je vais faire le jeu qui me plaît. Il sera avec des figurines hors normes, avec un matériel hors normes, qui coûtera sans doute très cher. Au moins, je vais essayer. Et même si je n'arrive pas à le sortir, à minima, je me serai fait plaisir. Et là-dessus, il y a eu un succès phénoménal. Il a finalement sorti le jeu avec 14 extensions. Il a récolté, lors de la première levée de fonds, plus d'un million quatre cent mille dollars. Même sur une version purement française par la suite, il a récolté 160 mille dollars. Donc globalement, un jeu hors normes, donc des très grandes figurines. Donc ça, c'est la figurine de base, c'est l'humain. Mais après, on voit des figurines genre Cthulhu, dix-sept centimètres de haut. Avec un contre-pied aux autres jeux, puisque là, on ne va pas jouer les humains qui essaient d'empêcher les grands vilains de débarquer. Mais au contraire, on va jouer les grands anciens venus pour détruire la Terre. Donc celui qui gagnera, ce sera le plus maléfique, le plus machiavélique, celui qui pourrira le mieux les autres grands anciens et arrivera vraiment à provoquer l'explosion de la planète. Le grand final, finalement. Le grand final, avec un jeu qui, malgré tout, contrairement à un horreur à Arkham ou à un contraire de l'horreur, reste raisonnable en termes de durée. Une partie à quatre dure une heure et demie, entre une heure et une heure et demie. Donc on est sur un jeu beaucoup plus rapide, beaucoup plus tactique. Par contre, des sensations de jeu complètement différentes. Plus de hasard, également. C'est très bien. Il y avait d'autres jeux que tu voulais nous présenter ? Alors, je n'ai pas amené, évidemment, tout ce qu'il y avait. Il y en a d'autres. Edge, c'est un éditeur très prolifique là-dessus. Ils ont sorti également Le signe des Anciens, donc toujours pareil, Univer Lovecraft, un jeu à base 2D. The Elder Signs, exactement. Alors, un jeu à base 2D, il ne faut pas avoir peur du hasard, parce que c'est des mécanismes de stop ou encore. Je tente de relancer les dés. Ça plaît ou ça ne plaît pas. L'avantage, c'est que les parties sont plutôt rapides. Il y a eu quelques extensions qui ont pas mal renouvelé le genre. Mais il faut vraiment aimer le mécanisme de stop ou encore. Il ne faut pas être allergique au hasard. En tout cas, ce qu'on voit là, ce soir, c'est qu'en termes de jeu de plateau, Cthulhu, sa popularité ne semble pas prête de baisser. Non, parce que globalement, il y eut un temps où les joueurs du jeu de rôle venaient au jeu de plateau Cthulhu, et maintenant, on observe des joueurs qui n'ont jamais joué au jeu de rôle Cthulhu, l'Appel de Cthulhu, mais qui, par contre, connaissent par cœur les jeux de plateau. Donc, c'est assez intéressant de voir une espèce de cross-fertilisation dans l'autre sens. Au départ, c'est le jeu de rôle qui a amené les jeux de plateau, et maintenant, le jeu de plateau commence à amener des joueurs vers le jeu de rôle. Je trouve ça intéressant. On l'a vu d'ailleurs avec la campagne de la 7ème version de l'Appel de Cthulhu. On a vu des gens pour qui c'était la première fois qu'ils entendaient parler de l'Appel de Cthulhu. Par contre, ils avaient joué au Contrée de l'Horreur, ou ils avaient joué à Horreur à Arkham. C'est très bien. Moi, j'ai envie de dire, c'est la preuve que le monde du jeu est un monde sain, où il n'y a pas de sectarisation entre les gens. Les gens vont et viennent entre les différents types de jeux, et ça, c'est plutôt agréable à entendre. Un monde vivant et où les gens sont contents de jouer, je pense que c'est l'essentiel. Merci beaucoup, Pete. Merci à toi. Et puis, on continue la soirée avec d'autres programmes qui vont ébranler votre santé mentale. Comme beaucoup de villes de Nouvelle-Angleterre, Kingsport possédait une atmosphère étrange. C'était une ville ancienne, plus vieille que la fondation des États-Unis, une relique de la vieille Europe sur les côtes du Massachusetts. D'ailleurs, le manoir de Carter, avec ses murs en granit, aurait été davantage sa place au Pays de Galles ou en Bretagne française. Oui, de quoi s'agit-il ? Monsieur Carter ? Randolph Whateley de l'Arkham Inquirer. Je vous ai contacté en début de semaine. Ah, vous vouliez écrire un article sur ma statuette. Entrez. Bonjour, bienvenue dans ce à lire, à voir spécial Cthulhu, vu que c'est une soirée Cthulhu. Donc, forcément, le spécialiste Cthulhu, c'est toi. Voilà, je pense que c'est moi qui ai la plus grosse collection d'artefacts lovecraftiens en tout genre. Donc, on va parler de BD, de livres, de jeux vidéo, même d'applications. Pas de jeux vidéo, mais d'applications. On commence par quoi ? On va commencer par la BD. Ok, vas-y. Alors, il y a beaucoup de BD maintenant sur Lovecraft. Je ne les ai pas toutes, mais en voici quelques-unes. Donc voilà, ça c'est par exemple l'Appel de Cthulhu, mais pas écrit sérieusement en tout cas. Donc, en fait, c'est la version papier album d'un blog qui s'appelle The Unspeakable Vault of Doom, qui était donc… Un blog français, ce qui ne l'indique pas dans le livre. Voilà, qui était en anglais à l'origine sur le net et qui sont en fait des blagues mettant en scène des versions un peu cartoon, des grands anciens. Et c'est vraiment des blagues de release. Ah oui, alors, je peux me la péter maintenant, vu que c'est la seule BD que je connais qui est sur cette table. Donc, je l'ai lu, je n'ai rien compris. Voilà, je n'ai rien compris. Et j'ai même dit, il faudrait donner cette BD à Julien Pirou, parce que je ne comprends pas les blagues. Voilà. Donc voilà, c'est… Pour les joueurs de l'Appel de Cthulhu, je pense que c'est assez drôle. Après, ça se prêtait vraiment bien au format web. Je ne suis pas sûr que ce soit une vraie bonne idée de mettre ça en album, parce que… Enfin, le dessin est quand même assez simpliste, on sentait que c'était du gif, poc et tout. Et même l'habillage est trop chargé, et donc ça en fait une BD assez difficile à lire, déjà visuellement je trouve. Après, c'est sympa pour les mèmes que ça a engendré, genre le Yum Yum de Cthulhu. Même si en français du coup, ça tombe un peu à plat, puisque ça a été traduit par Miam Miam. Très bien. Une autre, une trilogie. Alors, c'est la trilogie en fait de BD qui sont basées sur le jeu vidéo Prisoner of Ice, qui était donc un jeu sous licence officielle de l'Appel de Cthulhu. Et, donc oui, j'ai deux albums dans la collection d'origine, et le troisième dans la version PC Solus avec un navillage. 59 francs seulement. Mais c'est le meilleur des trois paradoxalement, la geôle de Pandore. Alors attends, alors là on est quand même dans un truc un peu bizarre, c'est-à-dire que... L'Appel de Cthulhu, ils en font un jeu vidéo. Voilà. C'est inspiré, c'est pas vraiment l'Appel de Cthulhu, c'est un truc inspiré. C'est sous licence en fait. C'est sous licence. Et de ce jeu vidéo, ils en tiraient une bande dessinée, donc on est quand même très loin de Cthulhu. Alors, on est quand même dans l'univers, avec les mêmes dieux, les grands anciens, tout ça. Sauf que, effectivement, c'est très lié au jeu vidéo. Chaque BD, en fait, explore l'histoire d'un personnage du jeu. C'est quand même scénarisé par Mosdy, qui est un bon scénariste, qui a fait pas mal d'autres trucs en rapport avec Lovecraft, que je n'ai pas là, mais qui sont aussi intéressants. Et donc voilà, c'est quand même sympa, même si la geôle de Pandore, c'est celui qui se tient le mieux tout seul. En gros, c'est une histoire d'expédition dans la jungle qui tourne très très mal. C'est le dessin assez intéressant, assez fiévreux. Donc voilà, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, c'est plutôt pas mal. Il faut supporter le dessin des années 90. Voilà, c'est le dessin, c'est vent d'ouest dans les années 90. Le mec, il aimait bien Vatine, mais c'était pas Vatine. Voilà. Et alors, la dernière BD ? La dernière BD, donc, c'est tout simplement Lovecraft. Donc c'est une très très belle BD, qui est une évocation horrifique, on va dire, et fantastique de la vie de Lovecraft. D'accord. Et c'est sorti en français chez Soleil, à la base c'est une BD américaine. Et voilà, c'est vraiment bien. Le dessin est assez spécial, mais Lovecraft c'est spécial. C'est fidèle à la vie de Lovecraft et ils ont amené des choses romanesques dessus ? En fait, ils intègrent des vrais épisodes de la vie de Lovecraft, mais avec toute une partie fantastique, qui peut-être dans sa tête, peut-être pas, enfin... Et c'est important de connaître la vie de Lovecraft pour le lire ? Non, 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 c'est vraiment une histoire qui se tient en elle-même et qui... D'accord. A la base, en fait, c'était un scénario de film. Ça devait être un film qui développait. Au final, le film s'est pas fait, ils se sont dit, bah on va en faire une BD. Et ils ont bien fait, parce que c'est vraiment une bonne histoire. Ok, très bien. Les livres, maintenant ? Alors, les livres, donc... C'est la base. Voilà, c'est la base. Et Lovecraft a pendant très longtemps été uniquement disponible sous des formats un peu modifiés. Enfin, d'autres auteurs ont été repassés derrière, avaient modifié les textes, avaient rajouté des nouvelles qui étaient pas de Lovecraft, mais qui étaient quand même intégrés dans des recueils où il n'y avait que son nom sur la couverture. Et depuis quelques années, tout comme pour, d'ailleurs, Conan, il y a tout un travail qui a été fait pour restaurer Lovecraft, restaurer les textes d'origine, retrouver vraiment qu'est-ce qu'on... Enfin, les textes qui sont vraiment de lui, et uniquement de lui. Et donc, Brajlon, en association avec Sans Détour, qui édite le jeu de rôle d'Appel de Toulou, on fait tout un travail, en fait, de retraduction de Lovecraft, avec, voilà, des illustrations, des photos de Providence, de Lovecraft... Enfin, voilà, c'est franchement une belle édition, et c'est enfin l'occasion de découvrir Lovecraft dans de bonnes conditions en français. Très bien. Ensuite... Ensuite, on va parler de quelque chose d'un peu plus interactif. C'est une appli qui s'appelle I Lovecraft, et en fait, l'idée, c'est de mettre en scène de nouvelles de Lovecraft avec des animations, des dessins, des choses comme ça. Du coup, ça rend le... Et tu me disais, par contre, que malheureusement, c'est en français, mais la traduction française n'est vraiment pas terrible. Voilà, on sent que la traduction française de cette application, en tout cas, était faite par des gens qui ne sont pas de vrais traducteurs. D'accord. C'est assez médiocre, malheureusement. Mais on a quand même accès... Donc c'est vraiment sympa. C'est une bonne... Mais il y a combien de textes ? C'est un livre, en fait ? Alors, il y a plusieurs nouvelles. Je ne les ai pas toutes vues, en fait, donc j'avoue que je ne sais pas exactement comment il y en a, mais il y en a plusieurs. D'accord, ok. Une autre curiosité, en fait, c'est un artbook sur Lovecraft, enfin sur Cthulhu, plutôt, le mythe de Cthulhu, qui reprend toute une sélection d'illustrations tirées du jeu droit au papier. Ah, c'est une version japonaise ? C'est une version japonaise. Je pense que le livre existe aussi en anglais. Mais, voilà, les japonais, il faut savoir, adore Cthulhu. Dans les boutiques de jeux de rôle au Japon, il y a en général toujours un coin spécial Cthulhu, avec des tonnes de suppléments, des choses comme ça. Donc, voilà, celui-là vient du Japon. Je disais, c'est les tentacules, ils ont toujours eu les tentacules. Ensuite... Un petit peu de musique. Alors, on en avait parlé déjà dans 1D6, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un groupe, Erden Stern, qui fait de la musique pour jeux de rôle. Et ils ont fait un album dédié à une campagne sur les montagnes. Donc, ça, c'est une campagne qu'on peut acheter, qu'on peut jouer, et c'est la bande son officielle. La bande son officielle, d'accord. Donc, ambiance Indiana Jones, mais Indiana Jones tournait très très mal. D'accord. Et eux, ils font d'autres trucs ? Oui, ils ont toute une série de CD. C'est plutôt bien ce qu'ils font, mais en général, c'est pas lié à un jeu en particulier. Ça va être genre l'aventure, l'action, le mystère. Mais des fois, ils font des trucs où ils chantent, où ils parlent ? Ou alors, j'en veux dire, c'est vraiment un groupe spécialisé dans l'ambiance ? C'est des musiques, c'est des musiques d'ambiance. En général, parfois, il y a au début, à la fin de l'album, un petit texte qui est lu, tu vois, qu'on a atteint un peu l'atmosphère. D'accord, ok. Dans l'ambiance. Mais c'est vraiment de la musique. Ok. Très bien. Alors, les films pour finir. Alors, tu m'as dit que Lovecraft, en film, c'était pas joyeux, joyeux. Il n'y a pas grand-chose de vraiment déjà fidèle. En général, Freud part dans le grand guignol, soit il s'éloigne tellement. Les meilleurs films, c'est ceux qui, en général, utilisent des ingrédients de Lovecraft, mais font autre chose, comme L'antre de la Folie de John Carpenter. Mais voilà, il n'y a pas, à ce jour, eu vraiment de vraies bonnes adaptations. Peut-être qu'un jour, Guillermo del Toro arrivera à faire Les Montagnes Hallucinées, ce qui est un peu son projet de rêve depuis longtemps. D'accord. Mais bon, chose, donc on a quand même quelques DVD sympas à recommander. Alors, déjà, un documentaire, voilà, le Call of Craft, qui, à la base, était passé dans un siècle d'écrivains, sur une chaîne, France 3, je n'en ai pas la cité. D'accord. Mais c'était en 1998, donc voilà, ça remonte. Ah ouais ! Et c'est, je pense, le meilleur documentaire jamais fait sur Lovecraft. Ça dure 45 minutes, c'est vraiment extraordinaire au niveau de la mise en scène, de les idées visuelles qu'ils ont trouvées, pour mettre en scène justement la vie de ce personnage, qui est quand même un personnage à part entière. Voilà, c'est génial. Si vous avez l'occasion, je vous recommande vraiment. Ok. Très bien. Ils ont eu des prix, je pense. Oui, tout à fait. Enfin, on va mettre un petit peu en avant le travail d'une association, qui s'appelle la HP Lovecraft Historical Society, dont la mission depuis des années maintenant, c'est de proposer des aides de jeu, des... tout un tas d'accessoires à la base pour le jeu de rôle, donc des faux journaux, des faux télégrammes, des choses comme ça. Petit à petit, on s'y fait des CD de musique, on fait des adaptations en drama de Lovecraft, et en drama audio, tout à fait. Et on s'y fait deux films, qui sont vachement bien. Amateurs. Amateurs, mais mieux que... Enfin, c'est les deux meilleurs films sur leur travail, fait par des fans. Donc, The Call of Cthulhu, qui est donc l'adaptation de la nouvelle du maintenant, mais qui a été réalisé comme si le film avait été fait dans les années 20. Donc c'est en noir et blanc, quatrième. Quand il a écrit en fait, l'année où il a écrit, 1926. Et en noir et blanc, muet. Avec des petits encarts pour faire parler les personnages. Et l'ambiance est vraiment chouette. Et le making-of vaut aussi le coup, pour voir les astuces qu'ils ont trouvées. Et franchement, chapeau, parce que... Et quelques années plus tard, ils en ont fait un autre. Celui qui chuchotait dans les ténèbres, The Whisper in Darkness, qui est une nouvelle écrite dans les années 30. Et donc ils l'ont fait comme si le film, lui, datait des années 30. Donc c'est plus une ambiance à la King Kong. Le noir et blanc, mais parlant. Avec le côté un peu film de monstre. Voilà. Et celui-là, autant l'Appel de Toulouse, c'est 45 minutes, autant celui-là, c'est vraiment format long métrage. Et c'est encore une fois très très bien fait. C'est plein d'amour. Alors, il faut l'acheter sur leur site. Par contre, il y a des sous-titres français. Il y a des sous-titres dans plein de langues. En fait, ils l'ont fait appeler au Pac-Toulouse. Mais plein de fans de par le monde pour les aider à faire des versions sous-titres. Et le dernier, on aura fini cette émission, c'est une adaptation de la couleur tombée du ciel par des Allemands qui ont voulu faire un peu dans le même genre que la H.P. Lovecraft historical society. C'est pas aussi bien. Mais c'est quand même... Ça a du mérite. Et ils ont surtout cette excellente idée de faire le film en noir et blanc. Par contre, la fameuse couleur tombée du ciel, qui est une couleur extraterrestre... Qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Elle est en couleur dans le film. Donc, c'est... C'est une idée très maligne pour mettre en scène cette histoire. Après, voilà, c'est pas aussi bien fait que les deux autres. Très bien. Merci Julien. J'espère que vous aurez donné envie de découvrir encore tout ce qu'il y a au monde. autour de l'Appel de Cthulhu. On vous dit bonsoir. Même si l'œuvre de Lovecraft est considérée aujourd'hui comme faisant partie des grands classiques de la littérature fantastique du XXe siècle, Le Maître de Providence a finalement été assez peu adapté directement au cinéma. Sauf sous forme de films de série B, voire Z. C'est Roger Corman qui, le premier, portera un écrit de Lovecraft au cinéma. En adaptant en 1963 l'affaire Charles Dexter Ward. Avec Vincent Price, Deborah Paget et Lon Chaney Jr. Toutefois, comme Lovecraft était à l'époque tombé dans l'oubli et n'avait pas encore été redécouvert, les producteurs décidèrent de renommer le film The Haunted Palace afin de le faire passer pour une adaptation du poème d'Edgar Lannpo du même nom. Le film sortira en France en 1970 sous le titre La Malédiction d'Arkham qui a le mérite d'être nettement plus Lovecraftien. Daniel Heller, un collaborateur fréquent de Corman, réalisera également quelques adaptations d'une qualité discutable dans les années 60 et 70. C'est au cinéaste Stuart Gordon que l'on doit la plupart des adaptations notables de Lovecraft au cinéma. En 1985, il décide d'adapter la nouvelle Herbert West Reanimateur. Pour l'anecdote, Lovecraft considérait que cette nouvelle était ce qu'il avait écrit de plus mauvais. Mais Gordon en tirera un film d'horreur devenu culte, Reanimator, avec Jeffrey Combs dans le rôle-titre. Stuart Gordon récidiera l'année suivante avec From Beyond, adaptation libre de la nouvelle De l'au-delà, mais pour un résultat plus mitigé. En 2001, il adapte également le Cauchemar Dean Smooth, rebaptisé Dagon et transposé en Espagne. Gordon adaptera également Lovecraft pour la télévision en 1995 avec le direct ou vidéo Castle Freak, librement inspiré de la nouvelle Je suis d'ailleurs, et en 2005 avec un épisode de la série Masters of Horror, basé assez fidèlement sur la maison de la sorcière. Lovecraft a également fait l'objet d'un film à sketch, intitulé Necronomicon, où Brian Yuzna, Christophe Gans et Kaneko Shusuke adaptent chacun une nouvelle de l'auteur. En 2007, le réalisateur Dan Gill Dark adapte à nouveau le Cauchemar Dean Smooth, cette fois-ci sous le titre simplement Cthulhu. Enfin, il nous faut bien sûr mentionner les films qui, sans adapter directement Lovecraft, lui rendent un hommage appuyé, parmi lesquels Alien, The Thing, Evil Dead, Hellboy et mon préféré L'antre de la folie. Il faut également citer Cast Deadly Spell, détective Philippe Lovecraft en français, un téléfilm produit par HBO en 1991 et réalisé par Martin Campbell, qui mélange Mythe de Cthulhu et Films Noirs. Une suite verra également le jour en 1994 sous le titre Witch Hunt. Plus récemment, le réalisateur espagnol, José Luis Aleman, réalisera le diptyque La Herencia Valdemar, qui s'inspire à la fois de Lovecraft et des écrits d'Edgar Poe. Les deux films sont sortis directement en vidéo en France sous le titre Le Territoire des Ombres. Notons également la comédie The Last Lovecraft, dans lequel le dernier descendant de l'écrivain se retrouve seul rempart face aux créatures du mythe. Générique Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. A l'occasion de cette soirée consacrée au double anniversaire de Cthulhu, il était bien évident que l'on allait réaliser un épisode spécial de 1 des 6. Seul petit problème, la 7ème édition du jeu a déjà été chroniquée dans l'émission il y a quelques mois, dans l'épisode du 19 février 2016. Du coup, nous avons préféré vous parler d'une déclinaison méconnue du mythe, Cthulhu Punk. Un supplément sorti en janvier 1995 et réédité en 2001 pour GURPS, le Generic Universal Role Playing System. Au début des années 90, l'éditeur de GURPS, Steve Jackson Games, négocie un accord avec Chaosium, l'éditeur de l'Appel de Cthulhu, afin de réaliser une version GURPS du jeu de rôle basé sur l'univers de Lovecraft. Mais Steve Jackson Games ne voit pas trop l'intérêt d'adapter un livre existant, en rajoutant juste les règles d'un autre système de jeu. Ils veulent proposer du contenu inédit, un cadre de jeu qui ne serait pas déjà couvert par la gamme publiée par Chaosium. Ils ont alors l'idée de réaliser un crossover entre l'Appel de Cthulhu et l'un des univers les plus populaires de GURPS, Cyberworld. Comme son nom l'indique, Cyberworld est un univers de type Cyberpunk, avec ses mégacorporations, sa réalité virtuelle et ses implants cybernétiques. Pourquoi ne pas y ajouter une dose d'horreur cosmique ? Après tout, pas de raison que seuls les mégacorpos soient tentaculaires. Cthulhu Punk propose donc le même univers de base que Cyberworld, sauf que cette fois-ci les créatures et divinités du mythe hantent les recoins les plus sombres des conurbations. L'univers Cyberworld est déjà passé deux fois tout près de l'apocalypse. Une première fois en 1997, lorsque la maladie de Tolliver, un rétrovirus meurtrier, décima plus de la moitié de la population mondiale. Puis en 2006, quand le monde fut touché par une crise économique sans précédent, le Grand Slam, causant l'effondrement de plusieurs nations, des révoltes et des famines. À nouveau, les morts se contèrent en millions. Après ces deux cataclysmes, le monde ne serait plus jamais le même. Nous sommes en 2043. Le Japon et la Russie ont formé l'Union économique russo-japonaise, tandis que les États-Unis sont désormais sous la coupe d'un gouvernement provisionnel, le Pro-Gov, en réalité un régime totalitaire ultraconservateur. Quant à l'Australie, sa population a été intégralement décimée en à peine trois mois par un virus. Du moins, c'est l'explication officielle. Les vraies puissances économiques et politiques du XXIe siècle sont les CORPS, de gigantesques conglomérats comme Hiromatsu Power Systems, Korsakov Shimazu, Todai Technosystems, North American Technologies ou encore Fabric Europa. Les échanges commerciaux utilisent désormais le CRED, une monnaie électronique. La technologie a également évolué à pas de géant. Le cyberware est omniprésent, et rares sont les humains qui ne sont pas un tant soit peu augmentés. Le Net est devenu une véritable réalité alternative, que le Pro-Gov et les CORPS tentent désespérément de censurer. C'est le domaine des hackers et des anarchistes. Mais la submersion en réalité virtuelle par interface neuronale est une innovation encore toute récente et peu répandue. La plupart des utilisateurs du Net utilisent encore de bons vieux casques RV. Quant aux religions traditionnelles, elles ont laissé leur place à des cultes New Age aux pratiques parfois inquiétantes, vénérant d'anciens dieux dont on dit qu'ils rêvent et attendent que les astres soient propices. Les joueurs incarnent des habitants du cyberworld qui ont d'une façon ou d'une autre pris conscience qu'il existait à la frontière du réel, des entités maléfiques cherchant à corrompre et consommer l'humanité. Il peut s'agir d'un artiste hanté par des visions apocalyptiques, d'un hacker ayant mis la main sur des données confidentielles, d'un flic confronté à un meurtre rituel dans une allée sombre de la conurbe, d'un reporter traquant le scoop du siècle, ou même d'un néo-tribal qui commence à se demander si les pratiques de sa communauté ne seraient pas un peu malsaines. Un personnage est défini par quatre attributs, force, dextérité, intelligence et santé, ainsi que par des avantages et défauts et des compétences. À la création, le joueur reçoit un certain nombre de points, en général entre 100 et 200 selon l'ambiance recherchée, qu'il doit répartir dans ces différentes catégories. Évidemment, Cthulhu Punk propose également des avantages et défauts inédits, propres à l'univers de Lovecraft. Par exemple, le personnage peut avoir du Sandin Smooth, ce qui lui donne un village bulbeux et désagréable. Les possibilités très variées offertes par GURPS en matière de création de personnages restent toujours l'une des plus grandes qualités de ce système. Cthulhu Punk est un supplément pour GURPS, et donc utilise les règles du Generic Universal Role Playing System. Lorsque le personnage veut effectuer une action, il additionne le score de la compétence à celui de l'attribut approprié, en général d'extérité ou force pour les compétences physiques, et intelligence pour les compétences mentales. Il ajoute ou soustrait les bonus et malus liés au contexte ou la difficulté de l'action. Il lance ensuite 3 des 6, et l'action est réussie si le résultat des dés est inférieur ou égal à ce score de référence. Cthulhu Punk adapte également aux règles de GURPS le système de santé mentale emblématique de l'appel de Cthulhu. D'ailleurs, le dernier chapitre du livre propose également un guide de conversion pour passer facilement de GURPS à l'appel de Cthulhu et vice-versa, pour ceux qui souhaiteraient utiliser l'univers décrit dans Cthulhu Punk avec les règles classiques de l'appel de Cthulhu. Si GURPS Cthulhu Punk fait davantage penser à une version alternative de Cyberworld qu'un cadre de jeu à part entière, force est d'admettre que le mélange de futurs dystopiens cyberpunk et d'horreurs cosmiques lovecraftiennes fonctionne plutôt bien. Ce n'était pas le mariage le plus évident, mais les auteurs de Steve Jackson Games ont pris un plaisir manifeste à écrire ce supplément. Après l'âge sombre, la belle époque, les années folles et l'ère contemporaine, Cthulhu Punk prouve que le calamar extraterrestre peut véritablement se manger à toutes les sauces et à toutes les époques. Quant à moi, je vous dis à bientôt à l'horaire habituel et d'ici là, jouez bien ! La voilà. Impressionnante, n'est-ce pas ? Les experts pensent qu'elle date de l'Antiquité, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la période exacte. Le style évoque l'art mésopotamien, mais la technique utilisée pour mouler le bronze ne correspond pas à cette époque. C'est peut-être la preuve de l'existence d'une civilisation encore inconnue. Puis-je ? Ne la faites pas tomber. Votre police d'assurance ne pourrait couvrir les dégâts. Incroyable ! Et cette créature, qu'est-ce que cela peut être ? Le Léviathan biblique, qui sait ? Ou peut-être le Dagon des Philistins ? Quelques démons ou dieux de la mer sans aucun doute. Vous ne vidrez jamais où cette merveille a été trouvée. Au Moyen-Orient, dans quelques cités perdues ensevelies sous les sables ? Ici même, à Kingsport. Dans un endroit que les pêcheurs surnomment la Cric des Profonds. Un endroit spectaculaire, considéré comme sacré par les tribus qui vivaient jadis sur ses côtes. Je peux vous y emmener si vous voulez. Ça ferait de jolies photos pour votre article. Mais bien volontiers. Tenez, mettez la statue dans cette sacoche. Nous pourrons faire une reconstitution du moment de sa découverte. Mes chers enfants, merci de vous être portés volontaires pour participer à ce cours du soir. En même temps, vous n'aviez pas vraiment le choix. L'examen portant sur Cthulhu arrive à grands pas et Prof Pirou tenait vraiment à ce que vous soyez incollables sur le sujet. Eh oh les enfants, faut se réveiller là ! Allez, le cours a commencé, hop 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 ! Ah voilà, c'est mieux ! Bon allez, ne faites pas cette tête ! Et puis je sais qu'il est un peu tard, mais d'un autre côté, on n'aurait pas pu faire ce cours de Play Store plus tôt. Car comme vous allez le voir, il s'agit d'un jeu assez... adulte. Il s'agit de Necronomicon, un visual novel développé en 1994 par le studio japonais Fairy Tail à destination des ordinateurs PC-98 et FM Town. Necronomicon n'est pas une adaptation d'un récit spécifique de Howard Phillips Lovecraft, mais pioche dans plusieurs de ses nouvelles afin de proposer un scénario original. Comme beaucoup d'histoires de Lovecraft, Necronomicon se déroule dans la ville d'Arkham en Nouvelle-Angleterre. Le jeu commence par une scène assez dérangeante. Quelque part dans un sinistre donjon, une femme met au monde un bébé monstrueux, qui est immédiatement mise à mort. Ouais, ça met tout de suite dans l'ambiance hein ! Le joueur incarne un journaliste nommé Jonathan, qui arrive à Arkham pour enquêter sur les rumeurs qui courtent au sujet de cultes impies et de rituels païens se déroulant dans les tréfonds de la ville. Une fois arrivé, Jonathan commence à faire des rêves étranges, et ses découvertes vont sérieusement ébranler sa santé mentale. Au niveau du gameplay, Necronomicon est un visual novel très classique. Tout est contrôlé à la souris. Le clic gauche permet d'interagir avec des éléments mis en surbrillance, décors, objets et personnages. Le clic droit ouvre un menu déroulant, dans lequel il est possible de se déplacer entre les différents tableaux, d'accéder à son inventaire ou de sauvegarder. Oui, je t'écoute ? Et bien pour être tout à fait honnête, Necronomicon est très léger au niveau du gameplay. C'est vraiment le premier degré du visual novel, un roman visuel. Le jeu se résume globalement à se déplacer d'un écran à l'autre en cliquant un peu partout afin de déclencher la suite de l'histoire. Il n'y a pour ainsi dire pas de puzzle ou d'énigme. L'ambiance est toutefois assez soignée, avec des graphismes plutôt fins et des musiques de qualité qui installent une atmosphère mystérieuse et parfois même très oppressante. Mais les enfants, il n'y a rien qui vous choque dans ces images ? Regardez cette fresque qui encadre la zone de jeu. Et PS4 ? Eh oui, bien vu ! Le style graphique rappelle en effet furieusement les œuvres de Giger, l'illustrateur fameux pour son style biomécanique et à qui l'on doit le design du xénomorphe de la saga Alien. Mais il y a sûrement autre chose qui vous interpelle. Allez ! iPhone ? Oh, toi t'es habitué à utiliser ta connexion internet pour visiter des sites un peu douteux, je me trompe ? Bon allez, pleure pas iPhone ! Et d'ailleurs c'était la bonne réponse, des femmes nues. On s'éloigne un peu de l'esprit de Lovecraft, et pour cause. Necronomicon n'est pas qu'un visual novel horrifique, c'est aussi un hero game. Et oui, pendant son enquête, Jonathan aura l'occasion de faire intimement connaissance avec certaines habitantes d'Arkhanes. Et il s'agira alors de cliquer sur certaines parties du corps de ces dames pour faire avancer les dialogues et en apprendre davantage sur les horreurs qui se déroulent dans les catacombes d'Arkhanes. Mais si ! Je vous jure les enfants, j'y ai joué pour l'histoire ! Et puis d'abord, vous regardez bien Game of Thrones, non ? Vous pensiez que c'était HBO qui avait inventé le concept de sexposition ? En plus, Necronomicon n'est pas simplement un bête-jeu érotique. En fait, il appartient à un courant typiquement japonais qu'on appelle le Heroguro Nonsense. Notez bien ça sur vos cartes mémoires. Contraction des mots anglais érotiques, grotesques, nonsense. L'Heroguro est apparu dans les années 20 et 30, notamment sous la plume du célèbre auteur Hirai Taro, plus connu sous le pseudonyme Edogawa Aranpo, Edgar Aranpo écrit à la japonaise. Pouvant prendre des formes très variées, l'Heroguro se reconnaît par un mélange d'érotisme, de violence, de macabre et d'absurde, voire même de ridicule. Il ne s'agit pas simplement de donner dans le gore ou l'érotisme, mais bien de mélanger ces ingrédients pour obtenir une ambiance particulière, malsaine et perverse. Et vu le contenu des histoires de Lovecraft, avec leurs créatures démoniaques venues des fonds marins et autres monstruosités tentaculaires, ce n'est pas étonnant que les japonais aient immédiatement fait le parallèle avec le mouvement Heroguro. Necronomicon en est le parfait exemple. Voilà mes enfants, c'est la fin de ce cours du soir. Et évidemment, je vous souhaite à tous de réussir votre examen Tulu. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? A cause de moi, vous allez faire des cauchemars ? Si vous avez mal dormi et que vous loupez votre examen, c'est auprès de Prof Pirou qu'il faudra vous plaindre. C'est lui qui m'a demandé de vous faire secours. Parce que Necronomicon, normalement, c'est le genre de jeu que je garde pour moi. Certaines créations de Lovecraft sont devenues part intégrante de la culture populaire, apparaissant dans d'autres œuvres n'ayant pourtant aucun rapport avec le mythe de Tulu. C'est le cas du Necronomicon auquel on avait consacré une minute du geek en 2008. Une autre création célèbre de Lovecraft, qui ne soit pas ni un livre maudit, ni une divinité extraterrestre tentaculaire, est une ville, Arkham. Arkham est une ville fictionnelle du Massachusetts et le siège du comté d'Arkham. C'est la région dans laquelle se déroulent la plupart des nouvelles de Lovecraft, ce qui lui vaut d'être souvent surnommé Lovecraft Country, le pays de Lovecraft. On y trouve par exemple les villes d'Innsmouth, Dunwich ou encore Kingsport. On sait par les descriptions qu'en fait Lovecraft qu'Arkham se situe au nord de Boston, ce qui, dans le monde réel, la placerait dans le comté d'Essex. Arkham semble basé sur, ou en tout cas inspiré par, la ville de Salem, qui est justement l'un des deux sièges du comté d'Essex. Salem, on le sait, est lourdement associé aux histoires de sorcellerie, tout comme les Arkham. D'autres y voient une sorte de sombre reflet de la ville d'origine de Lovecraft, Providence. Quel que soit la ou les inspirations d'Arkham, la ville est un personnage à part entière du mythe de Cthulhu. Lovecraft avait même établi un plan détaillé de la ville avec ses rues et ses bâtiments historiques. De nombreux lecteurs, en particulier en dehors des Etats-Unis, s'y sont laissés prendre et ont cru qu'Arkham était une vraie ville du Massachusetts. Arkham est traversé par la rivière Miskatonic, elle aussi une invention de Lovecraft. Le nom rappelle celui d'autres rivières du Massachusetts, comme la rivière Oussatonique. Lovecraft est inspiré du langage des indiens halconquins pour établir ce nom, afin de lui donner un cachet authentique. La rivière donne son nom à un autre lieu récurrent des récits de Lovecraft, l'Université Miskatonic, qui est très probablement basée sur le Gordon College. Qui dit Arkham dit également Asile d'Arkham, ou plutôt Sanatorium d'Arkham, puisque c'est ainsi que Lovecraft appelle cette charmante institution. C'est là que finissent en général les protagonistes de ces histoires, entre les quatre murs d'une cellule, l'esprit brisé par l'horreur cosmique. En 1974, le scénariste Dennis O'Neill, qui travaille sur les comics Batman, fait apparaître dans une histoire un établissement médical qu'il baptise Hôpital d'Arkham en hommage à Lovecraft. Cet hôpital sera bien vite renommé Asile d'Arkham et deviendra un des éléments emblématiques de l'univers de l'homme chauve-souris. Il est d'ailleurs probable que la plupart des gens pensent désormais d'abord à Batman lorsque l'on évoque le nom Arkham. C'est encore loin, cette fameuse cric des profonds ? C'est en bas de cet escalier. La légende raconte que ce sont les créatures de la mer, les fameux profonds, qui ont creusé ces marches dans la roche. Les indiens algonquins, qui vivaient dans la région avant l'arrivée des Européens, s'y livraient à des sacrifices humains. En échange, les profonds leur conféraient longévité et puissance. C'est rassurant. Et nous y voilà. La cric des profonds. Wow, c'est à couper le souffle. Il faut que je prenne quelques photos. À couper le souffle. Je ne vous le fais pas dire, mon cher sacrifice. Plus tôt branché sport et fantasy jusqu'à maintenant, le studio de développement Cyanide travaille pourtant actuellement sur une adaptation en jeu vidéo du mythe de Cthulhu. Sobrement intitulé Call of Cthulhu, le jeu devrait mêler enquête et jeu de rôle dans une aventure dont a bien voulu nous parler Maximilien Lutz. Je suis lead narrative designer sur Call of Cthulhu. En fait, le narrative designer, c'est la personne qui va s'occuper de faire le raccord entre l'histoire et le gameplay. Donc entre le writer et le game designer. Et essayer un peu de merger tous ces deux aspects-là pour faire en sorte que le joueur, quand il va jouer au jeu, il arrive à bien comprendre l'histoire dans tous ses aspects. On peut aisément imaginer l'enjeu important que constitue le narrative design dans un jeu vidéo adapté des écrits de Lovecraft. Ne serait-ce que pour retranscrire correctement la vision particulière que l'auteur avait de la folie. C'est une autre vision de notre réalité en fait. Il traite la folie non pas comme étant vraiment un problème mais plus comme une nouvelle vision de la réalité. Quelque chose qu'on ne perçoit pas de façon normale et c'est au travers de la folie que l'on voit, qu'on perçoit cette nouvelle réalité qui nous échappe un peu. De cette utilisation personnelle de la folie découlent des mécaniques particulières qui en l'occurrence sont reprises du jeu de rôle de Chaosium dont le jeu est l'adaptation officielle. Alors en fait notre jeu, outre le fait que ça s'inspire des nouvelles de Lovecraft, ça s'inspire aussi du jeu de rôle papier de Chaosium qui intègre le système de santé mentale. Et donc c'est une mécanique qui est vraiment au cœur de notre gameplay, à savoir que justement on a voulu traiter le fait que plus tu vas devenir fou, donc plus tu vas perdre de santé mentale. Mais outre les pathologies que tu vas récupérer à cause de ça, des phobies ou des choses comme ça qui vont donc t'affecter en tant que joueur et personnage, tu vas aussi du coup accéder à un nouveau degré d'information. Plus tu vas perdre de santé mentale et plus tu vas avoir accès à des informations que tu n'aurais pas eues si tu avais gardé ta santé mentale. Et en fait on veut vraiment qu'il y ait une sorte de bargain entre ok je vais échanger ma santé mentale contre l'information. Donc parfois ça va être un choix du joueur de dire par exemple il va y avoir une entité, si tu la regardes trop tu vas perdre la santé mentale, mais en même temps si tu veux savoir à peu près comment elle se déplace, comment elle bouge et à quoi elle ressemble, tu vas être obligé quand même de la regarder et donc de perdre la santé mentale. Vous l'imaginerez sans mal si vous avez déjà eu l'occasion de lire du Lovecraft, la représentation de ces entités peut poser problème à un jeu vidéo qui se doit de montrer clairement chacun de ces éléments, quand l'auteur préférait souvent cacher l'horreur dans l'indescriptible. Évidemment c'est pas facile parce que comme tu le disais il y a très peu de descriptions, souvent c'est assez indescriptible. Après il y a quand même beaucoup d'artistes qui ont travaillé à faire des illustrations des créatures du mythe de Cthulhu et de Lovecraft en général. Donc on s'est inspiré de ça et on a adapté, modernisé un peu certaines créatures tout en gardant la base de la description d'origine. et voilà on a essayé de faire notre propre sauce là-dessus. Mais oui c'est sûr que c'est pas évident de les montrer et surtout d'avoir une créature qui ressemble à quelque chose parce que des fois il y a des designs qui partaient un peu dans tous les sens. Et aux précédents travaux artistiques qui peuvent aider à représenter les créatures fantasques du romancier américain, on peut évidemment ajouter quelques jeux vidéo mais pas que. En fait on regarde un peu parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeux adaptés directement de Love of the Lovecraft. Il y a eu Dark Corner of the Earth qui est souvent cité par les fans. Et après souvent c'est plutôt des petites mécaniques à droite à gauche qui ont été récupérées, que ce soit dans Darkest Dungeon, Sunless Sea ou des choses comme ça, notamment la santé mentale qui est reprise. On n'a pas de référence directe, on se dit pas tiens on va faire un peu comme eux ou quoi que ce soit, mais évidemment tout ça permet d'enrichir un peu les réflexions qu'on peut avoir autour du projet. Et pas que dans le jeu vidéo, on s'inspire aussi de certaines œuvres cinématographiques. Une qu'on cite souvent c'est l'Entre la folie de Carpenter, qui a pour le coup visuellement été assez proche de ce que décrivait Lovecraft dans ses romans. Les Lovecraftiens ainsi durs auront sûrement reconnu dans Dark Corner of the Earth une des adaptations officielles du mythe de Cthulhu les plus appréciées du jeu vidéo. Et s'il n'est pas question de remettre en cause ce statut, pour Sianid il ne s'agit pas non plus de reproduire ce qu'avait fait le titre de Head First Productions. Comme je disais, pour beaucoup de fans ça reste l'adaptation la plus fidèle. Donc évidemment on l'a pas mal regardé. Après on a aussi regardé qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui avait moins bien marché. Pas mal de gens se plaignaient du fait que le jeu devenait assez FPS sur la fin et perdait un peu ce côté horreur. Et nous justement on va essayer d'éviter, on fait pas vraiment un First Person Shooter. On aura accès à une arme à feu, mais ça sera vraiment utilisé avec parcimonie. Et en plus souvent dans les jeux, à partir du moment où t'as une arme à feu, ça rend le sentiment d'invulnérabilité plus fort auprès du joueur. Alors que nous justement ce qui est intéressant c'est que le personnage soit vulnérable. Donc on va plutôt jouer sur vraiment le côté RPG, le côté investigation, plus que sur la partie shooter vraiment. Pour s'assurer de progresser dans la bonne direction, Sianid peut compter sur le soutien et les connexions de Chaosium. L'éditeur du jeu de rôle ici adapté. Ils ont, oui, un rôle de vérification où ils s'assurent que tout ce qu'on fait, tant au niveau des mécaniques du jeu que de l'histoire, correspondent à l'univers qu'eux présentent dans leur format jeu de rôle papier. Et c'est pour ça notamment qu'au niveau de l'histoire, on a travaillé avec un de leurs auteurs, Marc Morrison, qui a écrit beaucoup de scénarios notamment sur l'horreur de l'Orient Express ou pas mal de scénarios assez mythiques de leur jeu de rôle. Et donc c'est eux qui nous l'ont présenté. Comme ça, ils savaient que c'était quelqu'un qui maîtrisait très bien la licence. Et sans en dire trop, parce que l'on sait désormais le risque que sous-entend la connaissance, quittons-nous sur un bref aperçu de ce que nous a préparé M. Morrison. Donc oui, effectivement, c'est une histoire originale, directement créée par Marc Morrison, qui s'inspire un peu de toutes les nouvelles, mais qui ne s'inspire pas directement d'une nouvelle de Lovecraft. Donc c'est une histoire complètement nouvelle. Et donc on va jouer un investigateur privé, Edward Pierce, qui va recevoir une affaire assez banale d'une famille qui est morte dans un incendie sur l'île de Darkwater. Et en fait, le père de la personne qui est morte, Sarah Hawkins, va l'envoyer, parce que lui, il estime qu'il y a quelque chose de bizarre au niveau du rapport d'autopie, etc. Pour lui, il y a des choses qui ne collent pas et il n'a pas réussi à avoir accès à la vérité, donc il nous envoie là-bas pour savoir ce qui s'est passé. Du coup, on va se retrouver embarqués sur l'île de Darkwater, avec ses habitants qui n'aiment pas trop les gens qui viennent du continent, etc. Donc ils vont nous mettre pas mal de bâtons dans les roues, et plus on va creuser, plus ça va commencer à partir un peu loin dans l'horreur, justement. Tout un programme horrifique que l'on aura l'occasion de découvrir à la sortie du jeu, prévu pour 2017 sur console et Windows, sans plus de précisions pour le moment. Applaudissements ... ... Sous-titrage ST' 501 Les jeux vidéo ont souvent fait référence à l'univers d'Howard Phillips Lovecraft, de manière plus ou moins directe. Mais les jeux sous licence officielle de l'appel de Cthulhu sont peu nombreux. Parmi ceux-ci, on peut citer la trilogie d'Infogramme avec le premier Rollin' in the Dark, Shadow of the Comet et Prisoner of Ice. Cette trilogie a déjà fait l'objet d'un épisode de Retro & Magic en février 2008. Ce sont les développeurs anglais du studio Headfirst, descendant des studios Aurorsoft et Adventuresoft, qui relevèrent le défi à la fin des années 90, sans se douter qu'ils y laisseraient leur santé mentale. Petite note avant d'aller plus loin. Ce jeu a été conçu pour être joué dans le noir. Si vous regardez cette émission dans une pièce trop éclairée, il est possible que les images du jeu paraissent grisâtres et ne soient pas très lisibles. Pour éviter ce problème, nous vous recommandons d'éteindre les lumières, afin de profiter au maximum de ces visions de terreur cosmique. Le développement du jeu qui deviendra Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, les sombres recoins de la Terre, commence dès 1999. Les fondateurs d'Headfirst, Mike Woodroff et son fils Simon, sont des vétérans du jeu d'aventure. On leur doit notamment la série des Simon the Sorcerer, ainsi que les jeux mettant en scène Elvira. Mais avec Call of Cthulhu, Headfirst va aller plus loin, et proposer un jeu spectaculaire, un véritable triple A, capable de toucher un large public. Le jeu devait originellement sortir en 2001, sur PC et PlayStation 2. Mais en raison de l'ambition du projet, sa sortie est finalement repoussée à 2002. C'est alors que les ennuis commencent. L'éditeur du jeu, Fish Tank Interactive, est racheté par Joe Wood, qui ne croit pas dans le potentiel du titre. Headfirst se retrouve donc à devoir chercher un nouveau partenaire pour finir son jeu. En mai 2003, Bethesda décide de signer le projet, mais demande l'annulation de la version PS2 au profit d'une version Xbox. Finalement, le jeu sortira sur cette console en 2005 et la version PC quelques mois plus tard. Malgré des graphismes forcément datés et de nombreux problèmes techniques, Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth réussit son pari. Proposer une adaptation fidèle de l'univers de Lovecraft, et un jeu véritablement terrifiant, qui reste encore à ce jour une référence en matière d'horreur vidéoludique. Le jeu s'inspire principalement de la nouvelle Le Cauchemar d'Insmooth, l'une des plus connues de Lovecraft, mais incorpore également des éléments tirés d'une autre nouvelle dans l'abîme du temps. Headfirst profite également du fait qu'il possède la licence officielle du jeu de rôle papier pour intégrer des éléments issus de la campagne L'Evasion d'Insmooth, publiée par Chaosium. L'histoire commence à Boston en 1915, et le joueur incarne Jack Walters, un inspecteur de police. La police, justement, assiège un manoir en ruine, où un culte apocalyptique, la confrérie de Heath, s'est retranché. Les cultistes sont d'accord pour négocier, mais uniquement avec Jack. Intrigué, Walters se rend dans le manoir, et c'est alors que tout dégénère en fusillade. A l'intérieur, Walters découvre que les cultistes ont tous été empoisonnés, dans ce qui ressemble à un suicide collectif. Menant l'enquête, il réalise que ses faits et gestes étaient épiés depuis des mois par la confrérie. Ses pas finissent par le mener au sous-sol du manoir, où il est confronté à quelque chose d'indicible. Lorsque ses collègues le découvrent, Walters a perdu la raison. Il passera les six années suivantes à l'asile d'Arcal. Février 1922, Walters a été relâché. Il ne parvient pas à se souvenir de ce qu'il a vu dans cette fameuse cave, ni des six dernières années d'ailleurs. Et évidemment, il ne fait plus partie de la police. Devenu détective privé, il est engagé pour retrouver Brian Burnham, un épicier ayant disparu sans laisser de traces. Peu avant sa disparition, Burnham venait de s'installer dans une petite ville côtière, Innsmouth. Walters se rend donc à Innsmouth, et comprend très vite qu'il n'est pas le bienvenu. Non seulement la ville est sale et décrépite, mais les habitants ont des mines patibulaires et refusent de répondre à ces questions. À quelques exceptions près, comme Lucas Mackey, qui n'est pas du coin mais semble en savoir plus ce qu'il ne dit, ou Rebecca, qui conseille à Walters de se tenir sur ses gardes. Rapidement, Walters commence à se sentir épié, et entreaperçoit des choses inexplicables. Mais cela n'a jamais arrêté un bon enquêteur. Aussi, Walters commence-t-il à fureter un peu partout, à découvrir des indices, bref, à devenir gênant. Forcé de rester sur place pour la nuit, Walters est assaillé de visions, qui semble être liées à son expérience traumatisante de 1915. Réveillant en sursaut, il réalise alors que les habitants d'Innsmouth sont à sa porte et viennent pour le tuer. Commence alors une haletante course-poursuite, tandis que Walters, seul et désarmé, doit trouver un moyen d'échapper aux membres de l'église ésotérique de Dagon, qui règne sur la ville d'une poigne de fer. Le culte de Dagon est dirigé par la famille Marsh, dont on dit qu'ils auraient pactisé avec les anciens dieux de la mer. Call of Cthulhu se déroule intégralement à la première personne, et possède la particularité de ne pas proposer de HUD, c'est-à-dire d'éléments d'interface indiquant l'état de santé ou les munitions restantes dans son arme. Bien sûr, il est toujours possible de se rendre dans l'inventaire pour faire le point, mais dans le feu de l'action, c'est au joueur de se montrer vigilant. Les dégâts sont également localisés. S'il est blessé aux jambes, Jack courra moins vite. S'il est blessé aux bras, il visera moins bien. Les puzzles et autres manipulations d'objets, comme par exemple l'ouverture d'un coffre-fort, se déroulent eux aussi dans l'environnement 3D du jeu, pas dans une interface séparée. Un autre aspect marquant du jeu est sa gestion de la santé mentale, l'une des mécaniques emblématiques du jeu de rôle, l'appel de Cthulhu. Lorsque Jack est confronté à des choses horribles et traumatisantes, il commence à perdre les pédales. Il est pris de vertige, sa vue se trouble, il entend des voix. Pour s'en remettre, le joueur doit trouver une cachette où se reposer, de préférence près d'un signe des anciens, dont l'aura protectrice permettra à Jack de retrouver son calme. Si le joueur est imprudent et charge tête baissée dans l'horreur, Jack, poussé à bout, pourra choisir de se suicider. Cela signifie aussi que le joueur doit détourner le regard de tout ce qui pourrait être potentiellement traumatisant, comme un cadavre par exemple. Le joueur doit oublier ses habitudes de gamer et véritablement se mettre à la place de Jack, accepter de jouer son rôle en somme. Puis ce n'est pas comme si le jeu ne lui balançait pas suffisamment d'horreur au visage. Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth est tout simplement brillant dans sa première moitié. L'atmosphère moite et oppressante du jeu, les scènes d'horreur entreaperçues ici et là dans les ruelles sordines d'Innsmouth, installent une ambiance incroyable. Et puis il y a la poursuite. De mémoire de joueur, rarement on aura ressenti un tel rush de terreur et d'adrénalie. La deuxième moitié du jeu, en revanche, vire un peu au simple first-person shooter. On participera d'abord à l'assaut sur la raffinerie du clan Marsh, armé d'un Tommy Gun. Défoulant, mais un peu primaire en comparaison de ce qui a précédé. Le joueur est toutefois vite rappelé à sa condition de pauvre humain insignifiant par l'irruption d'un Shogoth, l'une des créatures les plus abjectes du mythe. Après cet épisode, Jack se lancera à l'assaut du Récif du Diable, aux côtés du FBI. Il se retrouvera à bord d'un navire pris d'assaut par les profonds, puis par Dagon en personne, pour une bataille d'anthologie. Enfin, échoué sur le Récif, Jack devra en finir une bonne fois pour toutes avec le culte à l'aide d'armes extraterrestres. C'est là que le jeu vire définitivement au n'importe quoi, ce qui est un peu dommage. Heureusement, le dénouement est quant à lui typiquement Lovecraftien. Très difficile et assez linéaire, Call of Tulu Dark Corners of the Earth n'est pas le meilleur survival horror de tous les temps, mais il propose une expérience inoubliable. Dommage qu'il soit sorti avec autant de bugs, même si, sur PC tout du moins, des patches non officiels ont corrigé la plupart des problèmes du jeu. Head First avait commencé à travailler sur deux autres jeux basés sur Call of Tulu, Beyond the Mountains of Madness, au gameplay similaire à Dark Corners of the Earth mais transposé en Antarctique pendant la Seconde Guerre mondiale, et Destiny's End, se déroulant quant à lui à l'époque contemporaine avec un gameplay plus proche de la série Silent Hill, dans lequel le joueur aurait incarné deux adolescents retraçant leurs origines jusqu'aux ruines d'Innsmouth, bouclant ainsi la boucle. Malheureusement, lâché par Bethesda et ne parvenant pas à trouver de nouvel éditeur, le studio anglais déposera le bilan. En attendant que les astres soient propices à son retour en jeu vidéo, Cthulhu rêve et attend. Grand Cthulhu ! Grand Cthulhu ! Père Dagon ! Mère Hydra ! J'ai entendu votre appel ! J'ai entendu votre appel ! Réveillez-vous de votre sommeil millénaire ! Yaaah ! Yaaah ! Acceptez ce sacrifice ! Grand Cthulhu ! Grand Cthulhu ! Père Dagon ! Mère Hydra ! Venez à moi ! Donnez-moi votre bénédiction ! Je suis votre serviteur ! Oui ! Cthulhu ! Accepte ce sacrifice ! Donne-moi puissance et longévité ! Fais de moi ton prophète et ton messager ! Maman ! Cthulhu ! Je suis ton serviteur ! Non ! Non ! Non ! Non ! Bonsoir, merci de regarder la soirée spéciale l'indicible anniversaire de Cthulhu. Là, on arrive à la fin de la soirée et pour la conclure, nous allons avoir une partie filmée du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Alors, c'est pas ni la version 6, ni la version 7, c'est une sorte de version simplifiée qu'on a mis au point, histoire que ça avance assez vite parce qu'évidemment, ça va pas durer 3 heures non plus. Et donc, pour cette partie, j'ai 3 joueurs, j'ai le plaisir d'accueillir 3 joueurs. D'abord Sébastien. Bonsoir. Caroline, qui nous fait le grand plaisir de participer. Bonsoir. Douglas. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement vos personnages ? Oui, alors je m'appelle Wentworth Evebury, je suis professeur d'archéologie, j'ai 58 ans. Je suis né à Arkham en fait, j'ai grandi dans le folklore local et je fais partie d'une société qui s'attaque un petit peu au mystère inexpliqué que l'on peut trouver. C'est un petit peu une passion que j'ai dans les recherches. Mais attention, moi je ne suis pas très recherche sur le terrain, je suis recherche en bibliothèque plutôt. Ce qu'il faut voir par contre, c'est que malgré cela, j'ai quand même un certain talent avec les armes à feu et avec le fusil de mon père notamment. Alors, je suis un personnage qui a un score de santé mentale relativement peu élevé. Alors, dans l'Appel de Cthulhu, la santé mentale est une caractéristique très importante des personnages et j'ai un score de 45 seulement. Notez bien car, comme vous le savez, il y a un concours pour essayer de savoir lequel de ces personnages finira avec le score le plus bas de santé mentale. Donc, Caro, est-ce que tu peux nous présenter ton avatar ? Oui. Alors, mon avatar est Astrid Chantal, professeure invitée en langue. Elle a 36 ans, donc on va dire que j'ai 36 ans maintenant. Et donc, je viens de Paris. J'ai... À Paris. Yes, tout à fait, à Paris. Puisque je parle anglais en fait, je suis spécialiste en langue, comme vous l'avez compris. Je parle plein, plein de langues et je pense que ça va beaucoup m'aider. Et donc, j'ai été à Paris, à Paris où j'ai vécu beaucoup de choses puisque j'ai notamment aidé la police à résoudre des mystères bien surprenants. Et c'est à ce moment-là que j'ai été remarquée justement par le professeur Avery. Voilà, mais j'ai moi aussi donc cette passion un petit peu profonde pour élucider des mystères qui ne sont pas explicables par la logique simple. Et ma santé mentale s'élève à 50. 50. Et donc, à toi Doug. Eh bien, je suis Franklin Dakota. Je suis étudiant en maths. J'ai 20 ans. Je passe beaucoup de temps à écrire. Mon rêve, c'est de devenir un auteur de science-fiction. Je suis également journaliste. Lorsque je ne suis pas dans mes études, je suis chargé de rédiger les comptes-rendus des enquêtes de la société. Mais hélas, je dois laisser de côté la plupart des histoires macabres et bizarres parce que les gens sont beaucoup trop sensibles. malgré le fait que j'ai vraiment un grand intérêt pour ce type d'histoire. Et lorsque j'ai du temps libre, j'aime beaucoup m'adonner au théâtre amateur. Très bien. Et donc, quel est ta santé mentale de départ ? J'ai une santé mentale de 55. Très bien. Alors, tous trois, vous faites partie, comme Seb le disait, d'une sorte de club qui s'est formé dans l'université miscatonique qui s'appelle la Société pour l'exploration de l'inexpliqué. C'est un club qui existe depuis 1889, qui a été fondé par des professeurs de l'époque, qui sont maintenant à la retraite pour la plupart. Et du coup, voilà, qui a été transmis à la génération suivante de l'université et qui maintenant n'inclut pas que des professeurs, mais aussi des étudiants, tous rassemblés par cette envie de résoudre des mystères. Mais jusqu'à maintenant, en tout cas, ça a toujours été plutôt autour d'un bon repas, dans une bibliothèque bien chauffée, et jamais vraiment en contact du danger. Mais, vous vous en doutez, ça va changer. Nous sommes donc à l'université miscatonique d'Arkham en 1929. Et il y a un événement qui est en train de se dérouler dans cette université, qui est donc une exposition. Car une expédition scientifique, une expédition même géologique, l'expédition Stafford-Peterson, est revenue de Patagonie, avec plein d'échantillons, des minéraux, des rochers, qui sont maintenant donc dans une galerie à la vue de tous. Et parmi toutes les pièces rapportées, il y en a une que le professeur de géologie de l'université, le professeur Phillips, considère comme étant vraiment historique. C'est une géode, donc un rocher de forme sphérique d'une trentaine de centimètres de diamètre. Et pour le professeur Phillips, cette géode est faite d'un matériau inconnu. Donc peut-être un nouvel élément, peut-être un nouveau minéral, enfin en tout cas, quelque chose que la science ne connaît pas encore. Et donc il en parle avec énormément de ferveur et énormément de passion. Ce qui fait que lorsque la géode est volée et que le professeur Phillips disparaît, eh bien la police ne cherche pas longtemps et arrive à la conclusion que c'est le professeur qui a volé l'objet pour pouvoir l'étudier de son côté hors du cadre de l'université. Alors vous, au sein de la Société pour l'exploration d'inexpliqués, vous n'êtes pas forcément convaincu par cette explication, mais j'aimerais savoir ce que vos personnages en pensent en fait. En fait, si je peux me permettre, j'ai quand même un intérêt prononcé pour la géologie, je connais le professeur Phillips et jamais il ne s'enfuirait avec un échantillon de cette valeur scientifique. Je trouve ça très louche aussi et je pense que c'est un coup des forces obscures. Et toi Doug ? Personnellement, je refuse de croire que ce soit si simple et mon âme de journaliste me force à enquêter davantage pour savoir ce qu'il s'est passé. Très bien. Et il y a un deuxième événement qui se passe quasiment au même moment et qui va aussi vous amener dans ce mystère qui est en fait le cambriolage de la bibliothèque Orne, c'est-à-dire un peu votre QG, l'endroit où vous vous retrouvez souvent pour vos sessions. Et il se trouve que l'un des membres de la société s'est porté volontaire pour justement mener cette enquête. Il s'agit de Simon Winter qui est un docteur en médecine dans la vraie vie. Et depuis qu'il a commencé son enquête il y a quelques jours, il ne donne plus de signe de vie. Personne ne sait ce qui lui est arrivé, il n'a pas pris contact avec la société et personne ne l'a revu même sur le site de l'université. Donc tout ça titille non seulement votre inquiétude pour votre ami et collègue, mais aussi pour vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui se trame, un mystère plus important que du coup vous avez envie d'éluciner. Est-ce qu'on a des membres qui sont responsables de cette bibliothèque qui pourraient nous renseigner sur ce sujet ? Faire l'inventaire, une espèce d'inventaire. Alors la bibliothécaire de la bibliothèque Horn, Victoria Knight, est membre aussi de la société. Et donc logiquement c'est elle qui devrait pouvoir vous aider là-dessus. Malheureusement en ce moment elle est malade, ça fait plusieurs jours qu'elle n'est pas venue travailler. Je vais essayer de voir si quelque chose a été emporté. Très bien, nous comptons sur vous professeur Avery. Donc eh bien tu vas faire un jet de bibliothèque. Donc tu vois qu'il y a des dés 10, qui sont un peu le cœur du système de jeu de l'Appel de Cthulhu. Et il y a des dés bleus et des dés roses. Donc pour simplifier, les dés bleus sont les dés des dizaines et les dés roses sont les dés des unités. Donc tu vas en prendre un de chaque, un bleu à rose et tu lances. 41. Donc combien as-tu en bibliothèque ? 80%. C'est un succès car tu es en dessous. Par contre, il y a tout un système dans Toulouse, on ne va pas rentrer dans les détails, où pour avoir des succès plus importants il faut faire soit moins de la moitié et ainsi de suite. Donc là tu es quand même au-dessus de la moitié de ta compétence. Donc ce n'est pas non plus une réussite critique ou plus spectaculaire. Donc tu vas arriver à tes fins, mais ça va te prendre un bon après-midi. Donc tu as passé ton après-midi à ranger les livres, à remettre les étagères et à comparer avec la liste du catalogue de la bibliothèque. Et tu arrives à la conclusion que le livre qui a été disparu, c'est un livre qui s'appelle « Des vermis mysteris » qui fait partie un peu des livres anciens que possède la bibliothèque. Voilà, un livre du XVIe siècle qui écrit par un certain Ludwig Pryne, mais voilà, que la bibliothèque a acquis il y a quelques années. Tu n'en sais pas tellement plus sur ce qu'est ce livre en fait, à part qu'il est ancien de toute évidence. C'est très préoccupant et je pense qu'il faudrait aller regarder si on trouve des traces du professeur Phillips, tout simplement à son bureau à l'université déjà. Donc vous vous rendez dans la soirée, alors que les étudiants du coup sont repartis, vous avez un peu de discrétion, enfin en tout cas vous n'êtes pas aux yeux de tous, vous vous rendez au bureau de Phillips. Donc le bureau est fermé à clé. Toutefois, il existe un double des clés que le gardien du bâtiment a dans sa loge. Donc vous allez lui demander, et comme il est bien au courant de la disparition du professeur, il vous remet. Il dit en grommelant que même la police n'a pas jugé bon d'aller voir le bureau du professeur. Vous entrez et vous trouvez donc un bureau d'un professeur en géologie, toutes sortes de minéraux et de rochers classifiés dans des petits tiroirs, des petits meubles. des livres sur la géologie à travers les âges. Rien en apparence d'inhabituel et évidemment pas de professeur non plus. Toutefois, vous remarquez, il me semble que tu as trouvé objet caché. Donc tu vas faire un G de trouvé objet caché. 31, j'ai 40. Je réussis. Donc assez en évidence sur le bureau, tu remarques un livre qui en fait est un carnet de notes. Et tu vois que c'est en fait l'un des carnets du professeur Phillips. Et c'est son carnet en cours. Il en a plusieurs qu'il remplit au fur et à mesure de ses travaux. Celui-ci est en moitié rempli et les dernières pages sont consacrées à son étude de la géode, justement. Je me plonge dans ses notes. Ce qui ressort, c'est que l'un des aspects les plus fascinants de la géode pour le professeur Phillips, c'est qu'elle émet une sorte de vibration qu'il appelle, une vibration harmonique, qu'il a surnommé le chant de la géode. Vous ne lui connaissiez pas cette touche de poésie, mais voilà. Et il mentionne beaucoup aussi qu'il est assisté par un certain Ward qui l'aide dans ses travaux. Est-ce qu'on pourrait demander au gardien, enfin la personne qui nous a ouvert la porte, s'il a déjà vu ce Ward ? Tout à fait. Alors quand vous mentionnez le nom de Ward au gardien, il voit immédiatement de qui vous parlez en fait. C'est un élève de deuxième cycle en géologie qui s'appelle Francis Herbert Ward et qui est un peu l'assistant du professeur Phillips et l'aide sur beaucoup de choses en fait. C'est un peu le head boy de la classe de géologie. Est-ce qu'il peut nous indiquer où vous trouvez pour lui parler ? Eh bien, là, tout de suite, non. Peut-être soit à l'internat de l'université, soit à rentrer chez lui. À cette heure-ci, en tout cas, il n'est probablement pas sur le site de l'université. Ça pourrait être intéressant d'aller voir des élèves qui le fréquentent, savoir si lui n'a pas déjà disparu. Si ça ne fait déjà pas trois jours qu'ils ne l'ont pas vu en cours. C'est vrai qu'on a beaucoup de disparitions. Je vous propose qu'on se sépare. Je vais essayer d'aller voir au secrétariat si on a des informations plus précises sur les mouvements du professeur Phillips ou des messages qu'il aurait pu laisser. Peut-être que, Astrid, tu pourrais aller voir à l'internat de l'université. Et toi, Franklin, au secrétariat, si on a moyen de trouver ce ward. Tu vas effectivement au secrétariat, mais tu n'apprends rien de plus que ce que le gardien vous a déjà expliqué sur Phillips. Très bien. Je vais à l'internat et j'interroge les élèves. Qui connaît Ward ? Est-ce qu'il est là en ce moment ? Est-ce que vous l'avez vu sur les trois derniers jours ou pas ? Est-ce que j'ai des réponses ? Alors, ils l'ont vu aller et venir, mais il avait toujours l'air très occupé en fait et il n'a... Enfin, aucun d'entre eux n'a eu vraiment de conversation avec lui, mais ils l'ont vu même aujourd'hui. Est-ce que les élèves savent où ils pourraient être ? Ils ne savent pas, ils n'ont pas aidé. Ok, donc c'est inquiétant. C'est-à-dire que quand même, Ward, pendant que le professeur n'était pas là, il allait au labo. Enfin, il allait... Alors, ils ne l'ont pas vu spécifiquement au labo. Ils l'ont vu dans les couloirs, aller dans les classes, enfin voilà. Il est très occupé. Ok. Et au risque de faire un amalgame, il me semble que j'étais au secrétariat. Tu cherches son adresse en fait, comment le trouver ? Donc, tu vas faire un jet de bibliothèque si tu as ça. Tout à fait, 45%. Donc, tu jettes les deux dés. Le bleu, c'est les dizaines. Le rose, c'est les unités. Très bien. Oh ! 72. Alors, ce qui t'apparaît très nettement, c'est que le secrétariat de l'Université Miskatonique aurait besoin de quelques leçons en matière de classement et de documentation parce que c'est un joyeux bazar. Est-ce que je peux aller rejoindre Franklin et l'aider moi aussi ? Attends, il se trouve que je suis déjà au secrétariat. Par contre, tu vas faire un jet de pouvoir, POU. Ça représente aussi la chance en fait. D'accord. Pouvoir est de 50. Pas mal, 19. Non, 16. Eh bien, alors que tu sortais de l'internat, tu passes à côté d'un groupe d'élèves. Et là, ton oreille surprend des mots. Tu les entends qui sont en train de dire que, alors qu'ils étaient dans le hall Van Buren, ils entendaient une espèce de musique. Ils n'arrivaient pas à savoir d'où ça venait et qu'ils ont passé une demi-heure à essayer de trouver la provenance. Ils n'ont jamais réussi à savoir d'où venait cette espèce de mélopée et que voilà, c'était vraiment très agaçant. Est-ce que je peux demander aux élèves à quel endroit ils ont senti cette mélodie, cette musique ? Qu'ils n'arrivent pas à savoir d'où elle venait, mais à quel endroit de l'université est-ce qu'ils l'ont entendue ? Ils l'ont entendue à plusieurs endroits dans le hall, toujours à proximité des portes menant vers la chaufferie et les sous-sols du hall, mais qu'ils ne peuvent pas ouvrir puisqu'ils n'ont pas la clé de ces portes-là. D'accord, ça c'est une information très intéressante. On va voir le gardien. Je te demande la clé au gardien. Alors le gardien a effectivement une clé, mais qu'il a égaré. En tout cas, ça fait au moins trois jours qu'il n'arrive pas à remettre la main dessus, ce qui l'embête beaucoup. Trois jours ? Ça commence à faire beaucoup de choses qui se sont passées il y a trois jours. Allez, on est à la porte de la chaufferie et je tente avec une épingle que je sors de mes cheveux. Je suis très bien coiffée. Tu as pris ça à Paris ? Tout à fait. Eh bien, c'est bon, parce que ma dextérité est de 50. Alors ce n'est pas forcément ton domaine d'expertise, mais après quelques essais un peu galères, un des clics et la porte du sous-sol s'ouvre. Bravo, nous sommes impressionnés. Vous descendez, il y a une volée de marche qui vous emmène dans une pièce où il fait extrêmement chaud, c'est la chaudière et à partir de là, un couloir mène vers les caves de l'université, enfin du Hall von Buren en tout cas. Nous n'avons pas d'équipement en particulier. Nous sommes venus là comme ça. Oui. Est-ce qu'on entend une mélodie ? Vous tendez l'oreille et vous entendez effectivement, venant comme des profondeurs de ce couloir en face de vous. La mélodie. c'est quelque chose, une sorte de, oui, quelque chose de très harmonieux, de très joli, un peu, qui vous évoque presque de la musique entendue en écho dans une cathédrale ou une église. Des sonorités très, très, très belles, mais très pesantes en fait. On s'avance dans le couloir, on se dirige vers la mélodie, on est d'accord. Ma curiosité atteint des niveaux très élevés. Vous entrez dans le couloir et, alors que vous commencez à avancer d'un seul coup, vous faites tous un jet de santé mentale. Ah, ok. C'est un jet sur 100. Voilà, avec votre san en point de référence. 61, je perds. J'ai fait 66, c'est ça ? 96. Ah non, mais au 96, oh là là, mon dieu, c'est encore pire. Ça va être catastrophique. 12. Ah, tu t'en sors bien. Toi, tu gardes ton calme. Tu, voilà, tu... Tu restes... Tu restes stoïque face à l'horreur sur laquelle vous venez de tomber. Toi, par contre, tu vas jeter un dé à 6 faces. C'est un 5. Et donc, tu perds 5 points de santé mentale. Tu as combien déjà ? 45. Eh bien, tu vas aussi jeter un dé 10. 9. 9. Eh bien, à partir de ce jour, ton personnage aura désormais une phobie des sous-sols. Tu ne sais pas combien de temps avant de pouvoir surmonter cette horreur, mais... Tu es vraiment choqué et ça va être pénible pour toi d'aller plus loin dans ce sous-sol. Très bien. Donc toi, Caro, eh bien, tu jettes un dé 10 déjà. 3. Eh bien, malgré le choc que tu viens de vivre, tu ne perds que 3 points. Mais par contre, tu jettes quand même un deuxième dé 10 parce que tu as fait un échec critique tout à l'heure. Ah, ouais. 3. Encore. Et tu es prise d'une crise de... C'est comme si tu perdais le contrôle de ton corps et tu te mets à frapper les murs en poussant des cris aigus. Ça ne dure que quelques instants, mais suffisamment pour te blesser aux mains et avoir les mains ensamblantées. OK. Alors, qu'est-ce qui a provoqué tout ça ? Tout simplement, vous avez trouvé le corps de Simon Winter. Qui est là, couché au milieu du couloir et pas juste décédé, même si ça, c'est malheureusement assez évident en le voyant. Mais surtout, il est complètement émacié, racorni. C'est comme si quelque chose l'avait complètement vidé de son sang et son visage est déformé dans un rictus de terreur. Eh bien, vu que pour l'instant, je garde mon sang-froid, je profite de cette attitude pour fouiller le corps. D'accord. Donc, eh bien, tu vas faire un jet basé sur ton intelligence, même si tu n'as pas de compétences particulières en matière, mais de manière plus globale, tu peux quand même faire des observations sur ce cas. 87. Déjà, outre l'envie, le haut de cœur que ça te donne et la tristesse de voir un membre de la société dans cet état, ce que tu vois là, rien n'explique comment il a pu se retrouver dans cet état. En fait, tu n'arrives pas à voir quelque chose qui aurait pu être la cause de ceci et tu remarques, la seule chose finalement que tu remarques, c'est des traces de réptation au sol, dans la poussière. Comme si quelque chose, lui, probablement avait rampé avant de mourir. Est-ce que je peux moi aussi lancer le dé pour faire la même chose derrière lui, pour voir si moi, je ne trouverais pas autre chose ? Tu peux. Je peux. Mais voilà. Sache que vu que tu as déjà raté ton premier jet, je vais te redemander un jet de santé mentale si tu observes ce cadavre. D'accord. 99. Mais ce n'est pas possible ! Tu t'approches et tu tournes de l'œil. Bon. C'est infernal. Tu as essayé. J'ai essayé, mais j'aurais tellement du pouvoir normalement, le score. Voilà. Non, là, c'est trop pour toi de t'approcher de ce corps. Et sinon, tu lances un D6. Et tu perds 6 points. Ok. Et heureusement que tu as tourné de l'œil, parce que probablement tu aurais refait une crise d'auto... De tétanie et tout, là. Ok. D'auto-violence. Je décide de m'aventurer du coup seul dans ce couloir. Tu avances dans le couloir, la peur au ventre quand même, après ce que tu viens de découvrir, même si tu te donnes des airs de maîtrise de toi. Et tu finis par arriver dans une pièce de stockage dans le sous-sol de l'université. Il y a différentes caisses. Et une des caisses a été recouverte d'un drap. Et une sorte de panier a été mis. Et tu vois la géode posée dans ce panier. Sauf que ce n'est pas ce que tu t'attendais à voir, en fait. La géode est fendue en deux, ouverte et creuse à l'intérieur. D'accord. Le chant que vous entendiez est ici très puissant dans cette pièce. Voyant qu'Astrid n'est pas en danger immédiat, est-ce que je peux tenter, malgré ma phobie des couloirs, de le rejoindre ? Tu peux tenter, effectivement. Et tu vas donc faire un jet, on va dire, de pouvoir. Allez, ça sera comme la volonté. J'ai 45 en pouvoir. Je préviens tout de suite. Tu vas essayer d'utiliser ta voix dans tes couloirs. 14. Oh ! Tu rassembles tout ton courage, tu prends une grande inspiration et tu t'avances dans le couloir. Tu enjambles le corps de Simon Mitter sans trop le regarder, pour éviter de finir comme la pauvre Astrid. Et tu avances et tu arrives dans la même pièce, avec les caisses et donc l'espèce d'hôtel qui a été fait. Mais on entend toujours la musique, là, depuis tout à l'heure ? Oui, oui, elle est toujours là, elle est permanente. Assez entêtante, en fait, et quelque chose comme ça vous berce presque. Et ça a l'air de venir derrière des cartons, derrière des caisses. Et là, vous remarquez qu'il y a en fait une porte qui semble mener vers une autre pièce. Franklin, Simon est mort. Nous devons faire attention. Je te propose d'aller ranimer Astrid, je vais aller chercher mon fusil. Mais on va retourner dans cette pièce et on va aller voir ce qu'il se passe. Très bien, ça me paraît plus sage. Donc, une dizaine de minutes plus tard, toi, tu reviens avec le fusil de ton père. Astrid a été ranimé, même si elle est encore un peu en état de choc. Et le temps est venu de décider qui va redescendre dans ces profondeurs obscures. Moi, j'ai bien envie d'y aller, mais je sens que je vais encore tourner de l'œil. Non, on y retourne tous les trois. Ensemble ? Ensemble, il faut qu'on avance. Vous arrivez donc dans la pièce où se trouve la coquille de l'œuf. Et là, vous entendez autre chose, pas seulement la chanson, enfin la mélodie, mais aussi des paroles, des paroles humaines, intelligibles. Vous tendez un petit peu l'oreille, ça a l'air d'être du latin. Je tiens mon fusil, je me tiens prêt à l'entrée de cette porte. Franklin, veux-tu ouvrir la porte ? J'accepte de voir cette porte. Vous ouvrez la porte, vous arrivez dans une pièce où les caisses ont été poussées et des signes qui ressemblent à des signes alchimiques ont été tracés au sol. Et vous voyez une figure agenouillée qui est en train de psalmodier. À ses pieds, vous remarquez un vieux tome qui est ouvert. Et vous comprenez d'instinct qu'il s'agit du livre volé à la bibliothèque. C'est, j'arrive-t-il, de Ward. Alors il vous tourne le dos, donc vous n'arrivez pas à le savoir. Donc c'est un homme, c'est une figure masculine. Ça a l'air. Ça a l'air d'être un homme. Il a l'air comme en transe. Il ne s'interrompt pas. Par contre, vous voyez quelque chose qui bouge juste devant lui. Quelque chose que vous n'aviez pas remarqué de prime abord. Et là, qui est en train de se déployer. Ça fait au moins 1m50. Une vingtaine de centimètres de diamètre. Et vous vous rendez compte avec une certaine horreur qu'il s'agit d'un énorme verre. À ce moment-là, vous faites un jeu de santé mentale tous. 44. Alors, non, malheureusement, comme tu as perdu 9 points en tout, tu es à 41. Donc, eh bien, tu fais un des 10. 3. T'es spécialiste des 3. T'as vu ? En fait, quand je le lance, j'enfonce là. Malgré l'horreur de la chose, de la créature, tu arrives à rationaliser, à te dire que c'est juste un gros animal. Certes, peu ragoûtant. Mais voilà. 39. 39. Eh bien, toi, c'est pareil. Pour le coup, tu n'as pas de crise de quoi que ce soit. Tu ne perds pas de points. Tu rationalises, tu te dis, mais je n'ai jamais vu d'un verre de cette taille. 24. Fidèle à toi-même, la chose ne te choque pas plus que ça. Et tu penses déjà à l'article que tu vas écrire sur cette créature. Par contre, le fait est que l'énorme verre, maintenant, commence à ramper dans votre direction. Et vous voyez qu'à l'avant, il ouvre son espèce de bec et en sortent plusieurs tentacules qui commencent à se diriger dans votre direction. Il faut agir. Je lui tire dessus. Tu utilises ta compétence fusil. J'ai 60% en fusil. 48. Tu prends ton fusil, tu tires sur la créature. Malheureusement, on dirait que sa peau est trop épaisse. C'est presque comme de la roche, en fait. Et la balle rebondit. Par contre, il y a une conséquence directe. C'est que le cultiste jaillit, enfin, se met debout tel un diable surgit de sa boîte et se jette sur toi en essayant de te prendre le fusil des mains et en criant « Touche pas au maître ! » Au secours, mes amis. Alors, avant que cet homme ait été le professeur, je décide d'utiliser ma compétence de combat rapproché au corps à corps. Très bien. Pour l'en empêcher. Vas-y. 36. Bah écoute, c'était limite, mais ça passe. Du coup, tu arrives à le ceinturer et à l'éloigner du professeur. Sachant qu'il y a un autre danger beaucoup plus immédiat, c'est que le verre continue d'approcher et ces trois tentacules assez répugnants… Sortant du bec. C'est horrible. Commence à essayer de s'enrouler autour de ta jambe. Je fais un bond en arrière immédiatement. Eh bien, tu fais donc un jet de dextérité. 74. Tu n'arrives pas à te dégager à temps et tu sens ces tentacules qui sont comme pleins de piquants qui s'agrippent autour de ta jambe. Ça te fait comme l'effet d'une énorme sangsue. Et là, tu réalises avec horreur comment est mort votre compagnon. Et tu fais un jet de santé mentale. J'en suis à combien ? Tu en es à 40. 75. Non, professeur. C'est dur. Tu jettes un des six. Quatre. Et tu te mets à pousser des cris, des couillements, des sanglottements de manière incohérente en essayant de t'éloigner de la créature, sachant que la force des tentacules te tire et tu sens l'énergie qui commence à te quitter déjà tes jambes. Est-ce que je peux, dans la pièce, trouver quelque chose qui ressemblerait à une arme blanche ? Parce que j'imagine que s'il y a un hôtel, s'il y avait un mec qui est psalmodier, peut-être a-t-il fait des sacrifices ou quelque chose du genre, est-ce qu'il y a une épée dans la pièce ou un couteau ? Tu remarques effectivement que sur les signes alchimiques tracés au sol, il y a une longue dague, sûrement empruntée dans une cuisine quelconque, enfin elle n'a rien spécial. Mais le cultiste, que maintenant vous êtes persuadé, il s'agit de Ward, même si vous ne l'avez jamais vu, c'est évident. À probablement, vous remarquez des traces de coupure sur ses mains, il a probablement fait don de son sang dans ce rituel qu'il était en train de pratiquer. Donc je m'empare de la dague, et je vais tenter d'aller couper les tentacules de la bestiole démoniaque pour que le professeur s'en sorte. J'ai la capacité donc de combat rapproché à l'épée. Tout à fait. Donc je lance... Je compte sur toi Astrid. Professeur ! Toute cette attente... 56. Tu essayes, mais les tentacules sont extrêmement solides et tu n'oses pas trop les toucher parce que tu n'as pas envie non plus de te faire complètement sucer ton sang par cette bestiole. Et tes tentatives de frapper n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'effet sur la créature. Est-ce que je suis un... Est-ce que je peux tenter de retrouver le contrôle de moi-même ? Tu peux essayer de te dégager par la force. J'ai envie de tirer à l'intérieur de la bouche de la créature. Avec mon fusil. Alors d'abord, en fait, quand la créature t'a attrapé, en fait ton fusil est tombé au sol. Mince. Donc tu peux essayer d'attraper ton fusil. J'essaye. J'ai envie de dextérité. Pendant ce temps, le QT se débat, en fait, et tente d'échapper à ton emprise. Est-ce que vous pouvez me passer deux dés, s'il vous plaît ? J'ai fait un 30. Tu as fait un 30 en dextérité, donc tu agrippes ton fusil. Ah pardon. Oui, c'est un 30. J'agrippe le fusil de ton père. Oui. Moi, je vais prendre... Hop. D'aider, s'il vous plaît. Merci. J'aurais dû en garder une paire, en fait, de mon côté. Donc il fait 20. Et toi, tu fais un jet de force également. 36. Il te donne un coup de coude dans les côtes et... et se précipite, en fait, pour repousser Astrid. Je le poignarde. Oui, je le poignarde ! Et tu lui plantes la dague là où tu peux, dans les côtes. Et il recule, il saigne de manière... Il titube et tout. De manière assez... assez intense. Il titube, il te regarde. Et là, tu prends conscience que tu viens de le blesser mortellement, en fait, que tu as tué une personne. Donc toi, vas-y, tu... C'est un 93. Tu tires presque à bout portant. Mais non seulement la balle, en fait, ne traverse pas la carapace du verre. Mais en plus, le canon de ton fusil est comme chauffé à blanc, en fait. Il se passait un truc qui n'a pas bien marché. Par contre, ça a un effet inattendu. C'est que le métal chauffé à blanc fait immédiatement... En fait, le verre fait tout son possible pour s'en éloigner. Il y a peut-être quelque chose à faire. D'accord. Je le remarque. J'essaye d'approcher le canon, du coup, chauffé à blanc de la bouche de l'animal, qui apparemment est son seul point faible. Et j'essaye même de lui enfourner dans la bouche. Allons-y, puisque c'est quelque chose qu'il craint et qu'on veut s'en débarrasser. Tu plantes le canon dans la tête, d'un meilleur terme, du verre, et la surface chauffée à blanc passe à travers la carapace du verre comme si c'était du burp. Après avoir s'être secoué dans tous les sens et avoir poussé des notes de musique stridente, il se recroqueville, se replie sur lui-même, et s'effrite en juste un tas de petits cailloux. Il est mort ? Il a disparu, oui. Il est redevenu pierre, apparemment. Je prends des notes dans mon carnet. Je vais faire un jet de découverte d'objets cachés dans cette pièce. Mais après, je pense qu'on va remonter... Zéro, 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 zéro... En cherchant la pièce, je trouve dans un coin, sous un drap, le corps recroquevillé et exsangue du professeur Phillips, dans le même état que Simon, de toute évidence depuis plus longtemps. Il était le premier à mourir, semble-t-il. Et... Et donc voilà, ayant déjà vu le corps de Simon, qui n'a pas le même choc d'horreur, mais... On ne se sent pas bien. Dès que tu as soulevé le drap et que tu as compris ce qu'il y avait dessous, tu as remis le drap très vite. Les amis, je pense qu'il est temps de sortir d'ici. On avertira la police demain matin. Je pense que la version officielle, c'est tout simplement qu'à la recherche de notre ami, on a trouvé son cadavre et son disciple qui est... pardon, Ward, qui a tenté de nous agresser, on s'est défendu. Mais je ne pense pas que la découverte de cette créature sera prise au sérieux par d'autres. Par contre, on en parlera bien sûr au sein de la société. Nous décidons de ressortir. De toute façon, nous n'avons pas trop le choix. Vous ressortez donc de ces couloirs assez choqués, malgré tout. sauf toi qui a bien tenu le choc et n'a pas... n'a pas perdu son sang froid. C'est beau la jeunesse. Et voilà, tout en vous soutenant les uns des autres, vous ressortez du sous-sol. Vous passez à côté notamment de la salle de la chaudière. Et la chaleur qui en émane vous réconforte un petit peu après ce qui vient se passer. En tout cas, une chose est sûre, que votre sommeil sera difficile cette nuit. Et vous espérez juste que, justement, avec la nuit derrière vous, tout ça pourra prendre l'apparence d'avoir été juste un mauvais rêve. Car votre perception du monde et de ses mystères vient d'être sévèrement ébranlée. et vous comprenez avec une certaine horreur que les mystères que vous cherchez peuvent prendre des formes tout à fait ignobles et beaucoup plus dangereuses que ce à quoi vous vous étiez préparés. Et c'est donc la fin de ce scénario. Alors, pour récapituler les points de santé mentale, donc, Doug a toujours 55 points. Voilà, voilà. Le professeur termine avec 36 points. Ça donnait envie de se ranger un peu ouvert, là. Et Astrid est à 50 moins 17, donc 33 points. C'est Astrid qui a pris peut-être le plus cher dans cette aventure. Astrid, des vacances en bas au bord de la mer s'imposent. Il y a ce petit village très sympathique nommé Innsmouth. Il paraît qu'ils font d'excellents séjours balnéaires. Voilà, donc, merci à tous les trois. Merci. J'espère que cette partie vous a plu et qu'on aura bientôt l'occasion de refaire des parties de jeux de rôle filmées sur No Life. Mais ça, ça sera un jour prochain. Ils m'ont retrouvé le lendemain sur la plage. Ils disent que j'avais encore le poignard ensanglanté à la main et que j'ai sauvagement assassiné Carter. Je ne faisais que me défendre. Vous vous croyez, n'est-ce pas, docteur ? Il ne fait pour moi aucun doute que le patient Randolph Whitley, si c'est bien son nom, souffre d'un trouble dissociatif de la personnalité assorti d'un délire paranoïaque. La police a confirmé qu'il n'existait aucun employé de ce nom au Arkham Inquirer et la fouille de sa chambre d'hôtel à Kingsport a révélé des ouvrages occultes et livres de prières faisant référence à d'anciens cultes païens. Il semble évident que le vol de la statuette chez la victime a suscité chez lui un épisode fanatique et psychotique. Quelle tristesse. Et quel cas fascinant pour la science. Quant à cette statuette, peut-être que le Département Anthropologie de l'Université Miskatonic sera intéressé. ... 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